La philosophie du langage et théologie au métier La philosophie du langage, Alain Delibera, Irène Rosier-Cattache, une photo de famille et le plan des réjouissances, le mot réjouissance étant, disons, une figure de discours. Donc une première moitié, paronymie et analogie, être, langage et pensée face à l'indicible, le moment le plus attendu entre actes, puis suppositio et dictum, et enfin, on passe aux actes, assez de mots, assez de paroles, des actes, vérité et performativité. Et maintenant, j'essaie de retrouver mon propre propos. Alors, pour introduire à nos réflexions sur vérité et indicible, permettez-moi de citer cette merveilleuse page et des nouvelles études d'histoire religieuse où Ernest Renan présente le bouddhisme. Une logique à outrance, renversant du même coup toutes les affirmations positives, négatives, indifférentes, tel est le bouddhisme. Tout y passe. Dieu, le monde, le Bouddha, l'homme, l'esprit, la nature. La vérité est indicible, invisible, parce qu'elle est le vide même. Chaque thèse est posée de trois manières, l'une affirmative, l'autre négative, la troisième, qui n'est ni affirmative ni négative. Puis, toutes les trois sont également rejetées, car pour en embrasser une, il faut se mettre en désaccord avec les deux autres. Or, le sage, reconnaissant qu'une opinion entraîne désaccord, y renonce sans adopter une autre. À cette question, par exemple, le Bouddha existe-t-il ou n'existe-t-il pas après la mort ? Il faut répondre, le Bouddha existe après la mort. Le Bouddha n'existe pas après la mort. Le Bouddha existe et n'existe pas après la mort. Le Bouddha n'est pas plus existant qu'il n'est non-existant après la mort. À toute question, le sage répond ainsi, par l'affirmation et la négation, soit séparé, soit réuni. Non, il n'en est pas ainsi. Non, il n'en est pas autrement. Non, il n'est pas vrai qu'il en soit ainsi. Non, il n'est pas vrai que cela ne soit pas, n'étant pas ainsi. Non, non, quatre fois non. Bel exemple de Tétralème. Le Tétralème est courant dans le bouddhisme, mais comme le rappelle Jean-Noël Robert, on a affaire ici à un Tétralème négatif qui consiste à rejeter dos à dos les quatre thèses. Celle de l'être, celle du non-être, celle de l'être et du non-être, celle du ni-être ni-non-être. Ce qui veut dire, en bref, que l'on doit rejeter la question. Allons-nous rejeter, dès 16h04, la question qui sous-tend toutes celles qui nous réunissent aujourd'hui ? La question « Qu'est-ce que la vérité ? » dont la réponse conditionne toute question subséquente sur l'existence et l'accessibilité de la vérité, sur son rapport au langage, sur son rapport aux langues, sur son rapport à la parole, sur les limites du langage et de la pensée. Cela fait beaucoup de questions. En disciple de Carlingwood, nous pourrions nous contenter de noter que ce qui est ici à rejeter serait seulement la question « Le Bouddha existe-t-il ou n'existe-t-il pas après la mort ? » questions qui, diraient certains, et même certaines, n'engagent pas le Moyen-Âge occidental. Pensant au malheureux Marcus Crassus et à l'infortuné interlocuteur de Cicéron dans la première disputation des Tusculanes évoquée la semaine dernière, nous ne pouvons cependant échapper aux pénibles sentiments que provoque la dénonciation renanienne du « sabbat de la logique » que déchaîne, selon lui, la pratique du tétralème. Ce fait de la conscience humaine se regardant elle-même et n'aboutissant qu'à se dévorer est un des phénomènes les plus extraordinaires de l'histoire. Il est difficile de se figurer l'impression étrange que produit cette pensée toujours identique, ce cercle éternel tournant sur lui-même et aboutissant à l'étourdissement de la pensée. C'est le sabbat de la logique, le ronflement du vide, comme celui d'une toupie creuse. Ce bruit de toupie n'est-il pas celui de toutes les scolastiques ? N'est-ce pas par excellence celui de la théologie médiévale, de ses disputationnes et de ses sophismata ? Voilà la question du soir. Elle est redoutable. Nous avons à présent un peu moins de trois heures pour répondre. Nous n'allons pas faire tourner des toupies et comparer les bruits, mais étudier des textes, présenter des complexes questions-réponses, exposer des distinctions et des règles, analyser des concepts, fournir des exemples, raconter des histoires, vous trancherez. Je vais évoquer les prémices. Les prémices d'une histoire qui dure, par certains de ses aspects, d'Aristote aux commentateurs hélénophones des 5e et 6e siècles, par certains autres, du haut Moyen-Âge latin à l'âge classique, mais dont en fait tous les éléments intéressent, qu'intéressent, que ce soit prospectivement ou rétrospectivement, l'histoire du rapport entre vérité et indicible au Moyen-Âge. Une large partie de cette histoire pourrait s'intituler « Inventio analogiae », d'après la magistrale étude de Jean-François Courtine, dont le titre m'avait suggéré, celui d'Inventio Subjecti, par lequel j'avais inauguré mon enseignement au Collège de France. Je vais évoquer ces prémices dans un but précis, expliquer comment on passe d'un complexe de questions et de réponses à un autre, conformément aux diagnostics posés sur l'histoire par Collingwood, dont l'essence de l'histoire, selon lui, ne réside pas, je cite, dans des faits individuels, si dignes d'intérêt soient-ils, mais dans le processus ou le développement conduisant de l'un à l'autre. Poète, en fait, à partir de ces prémices, illustrait tous les aspects du cours donné ici depuis six ans. Premièrement, la périodisation, les âges de la métaphysique, avec la distinction entre ce que j'appelle l'âge gréco-latin et l'âge arabo-latin. Deuxièmement, l'histoire des corpus, premier élément de ce qu'est devenu l'archéologie philosophique. L'âge gréco-latin étant celui d'Augustin et de Boës, l'âge arabo-latin, celui d'Aristote, d'Avicenne et d'Averroès, ou plutôt, dans l'ordre, d'Avicenne, puis d'Aristote et d'Averroès. De fait, la métaphysique d'Avicenne, intitulée Philosophia prima siues kientia diwina, philosophie première ou science divine, complétée par l'abrégé qu'en a donnée Razali dans ses opinions des philosophes, a été traduite intégralement avant que ne soit disponible l'intégralité de la métaphysique d'Aristote, qui, elle, est arrivée en plusieurs vagues, chacune avec un nombre de livres différents. La première traduction latine de la métaphysique, la wetustissima translatio, faite sur le grec par Jacques de Venise au XIIe siècle, ne donnant que les livres 1, 4, jusqu'au chapitre 4, ligne 1007 à 31, la wetus, sa révision anonyme, ne comportant que les livres 1 à 3 jusqu'à 998 B23, il a en effet fallu attendre la noa translatio arabo-latine, confectionnée dans les années 1225-1230 par Michel Scott, pour disposer d'une version en dix livres, sans l'actuel livre 11, capa donc, ni nos livres 13 et 14, mu et nu, capables de rivaliser avec les écrits d'Avicenne et de Razali, la translatio media, greco-latine, fournissant les livres 13, mu et 14, nu, la traduction greco-latine de Guillaume de Merbeke, la novissima translatio, la dernière médiévale et la seule complète, donnant enfin le livre 11, souvent considérée aujourd'hui comme inauthentique. Troisièmement, la question de la traduction, de la tradition, entendue comme traduction, comme le traditio, de ou dans la traditionis traditio, traduction entre langues, mais aussi à l'intérieur d'une même langue. Quatrièmement, les complexes questions-réponses, définissant les problématiques, des problématiques. L'âge greco-latin, celui de la prédication in divinis, la prédication tournée vers le divin, ou les choses divines. L'âge arabo-latin, celui de la possibilité d'une science une, de l'être en tant qu'être, et donc de ce qu'on appelle la métaphysique, deux figures bien distinctes, dont le devenir, dont les relations doivent être suivies, mais deux figures, deux figurations d'une même structure, la structure dite ontothéiologique de la métaphysique. Deux figures dont la relation vivante au Moyen-Âge nous incite à revoir, en tout cas à questionner, les découpages heideggeriens de l'histoire de l'être, Zarensky-Schichter, et à revisiter la notion d'époque, dont il avait été question dans le dernier cours de 2017. Cinquièmement, l'histoire des concepts, portant et articulant les complexes questions-réponses, rendant possible le questionnement, ouvrant l'espace d'un questionnable et d'une questionnabilité déterminée, en ouvrant un réseau de notions, de distinctions, et au-delà de problèmes, de thèmes, de doctrines. Petit a, pour l'âge greco-latin de la prédicatio indiwinis, l'âge d'un Abélard ou d'un Alain de Lille, la mutatio, changement, et la métaphore, translatio, dont vous parlera Irène. Chacune référée à un corpus, donc à une histoire sédimentée, et à une série de déformations, une morphogenèse conceptuelle, comme il y a une morphogenèse végétale et animale, Boës, Augustin, les pères grecs, le haut Moyen-Âge. Petit b, pour l'âge arabo-latin, celui du Moyen-Âge central, l'analoga entis, avec, et c'est ce que révèle le travail archéologique, une connexion, un point d'articulation traçable, aparté ante comme aparté poste, dans l'Antiquité comme dans la seconde scolastique, et bien la question des noms divins, dont vous parlera également, Irène, à propos, notamment, d'Henri de Gant, question qui renvoie elle-même un corpus, le corpus dionysien, et un réseau propre, et même un réseau de réseaux en langue, engageant la traduction du grec au latin et celle du latin au vernaculaire, comme le Mittel auf Deutsch, chez, et notamment, chez Meister Eckhart, que j'évoquerai tout à l'heure. En fin de compte, c'est tout l'objet de ce séminaire, tout celui de son sous-texte, art du langage et théologie, qui se trouve ici mobilisé. Je ne pourrais évoquer en détail tous ces points. Chacun d'eux a été l'objet de recherches concertantes, si j'ose dire, qui se sont progressivement coordonnées et suffisamment structurées dans la recherche française et internationale des 40 dernières années pour que je puisse vous en présenter, comme je l'ai dit, seulement les prémices, en vous laissant, en fonction des suggestions que vous pourrez recueillir dans le reste de ces séances, la possibilité de poursuivre vous-même le travail en interrogeant le désormais célèbre Pili, panneau indicateur lumineux d'itinéraire, conceptuel, bien entendu, évoqué le 25 mars 2019, lors de mon dernier cours. Revenons aux catégories d'Aristote en son chapitre premier. Ce chapitre, la prémice des prémices, comporte une distinction entre trois sortes de choses, les homonymes, les synonymes et les paronymes. C'est ce que j'appelle la grille de catégorie 1, A, 1, 16, ligne 1, 16. Ce que je vais vous présenter est un processus et un développement, pour reprendre les mots de Collingwood, plus exactement, c'est un processus de déplacement, un déplacement précis, illustrant ce que j'avais baptisé la tectonique des plaques philosophiques. Au moment où, il y a une vingtaine d'années, j'essayais de déterminer ce qui avait rendu possible, je cite, la dérive des continents philosophiques, entendait sur la durée longue la séparation entre philosophie analytique et philosophie continentale. Ce déplacement est comparable au feedback textuel qui a vu la projection récursive du triangle sémantique du Périr Ménéas sur le scopos des catégories et à travers lui sur l'objet de l'isagoguée, projection déterminant la transformation du questionnaire de Porphyre jusqu'à son remplacement par le problème des universaux, tous événements évoqués la semaine dernière. Il s'agit aujourd'hui non plus de feedback, mais de ce que j'appelle la quête d'un intermédiaire, phénomène qui n'est pas sans évoquer l'invention du conceptualisme issu de la quête d'un intermédiaire entre le platonisme et l'aristotélisme, les idées et les formes engagées dans la matière, l'universel anterem et l'universel in re. Ce qui est extraordinaire, ce pourquoi je parle de prémices, c'est que nous nous retrouvons ici une fois de plus dans les catégories d'Aristote, en son premier chapitre, face aux premiers mots d'Aristote, aux premiers mots de la philosophie, si l'on admet que les catégories sont le premier ouvrage de l'organone, ce qui ne va pas de soi. Si l'on considère ce que j'ai appelé lundi dernier, n'est-ce pas, le triangle herméneutique qui articule ce feedback lequel de fait a bien dû être jugé insatisfaisant puisqu'une partie de la tradition a placé le péri-herméneias en tête de l'organone avant les catégories et qu'une partie est allée plus loin encore en se débarrassant des catégories. Certaines sommes de logique latine comme par exemple les introductionnesses in logica introduction à la logique de Guillaume de Sherwood qui comme son nom l'indique était anglais ne contiennent pas les catégories. Je rappelle les traductions de Frédéric Hildefons et Jean Lallot Paris 2002 des catégories comportant donc cette grille de catégories 1 à 1.16 On dit homonyme les items les items qui n'ont de commun qu'un nom tandis que l'énoncé de l'essence correspondant au nom est différent par exemple on dit Zoyon à la fois de l'homme et du portrait l'homme peint sur un mur on les dit homonyme car ils n'ont de commun qu'un nom tandis que l'énoncé de l'essence correspondant au nom est différent si en effet on doit donner la définition de ce que c'est pour chacun d'eux d'être Zoyon on donnera pour chacun une définition propre On dit synonyme les items qui ont le nom en commun et dont l'énoncé de l'essence correspondant au nom est le même par exemple on dit Zoyon être animé pour l'homme et pour le bœuf on les dit synonyme car on les appelle tous les deux du commun nom de Zoyon et l'énoncé de l'essence correspondant au nom est le même si en effet on doit donner la définition de chacun d'eux de ce que c'est pour chacun d'eux l'homme le bœuf d'être Zoyon un animal un vivant animé on donnera la même définition On dit paronyme les items qui tirent d'un autre par différenciation flexionnelle une appellation en rapport avec son nom par exemple de grammaire on a tiré grammairien et de courage courageux Je donne là la définition la traduction pardon de Boës car elle est intéressante évidemment les deux autres aussi mais bon dénominatiwa vero dicuntur quecumque abalico solo différentia casu secundum nomen abent appellationem uta grammatica grammaticus et a fortitudine fortis à l'évidence la définition des paronymes pose un problème il ne suffit pas de dire que les paronymes sont des choses caractérisées par le fait qu'elles possèdent un nom plus exactement une appellation proségoria dérivée d'un autre nom et distinguée de lui par sa terminaison différente de lui par la ptosis en grec car ce sont aussi des choses qui diffèrent des choses du nom desquelles elles tirent leur propre nom car précisément si l'on est aristotélicien il n'y a pas identité de choses s'il y a identité de nom et différence de terminaison entre grammaire et grammairien sauf si Aristote ne devient aristotélicien qu'au chapitre 2 des catégories où il explique le statut ontologique de la grammaire en catégorie 2 grammaire est présenté comme un accident particulier une certaine science grammaticale existe dans un sujet et ce sujet est nécessairement une substance un homme grammairien comme dans homme courageux dans la traduction tricot vous avez ici un essein de problème le résultat est le point de départ de plusieurs trajectoires historiques conceptuelles lexicographiques autorisant autant d'explorations donc autant d'itinéraires pour la recherche et pour l'exposé des recherches qui devient immétrisable à l'oral où l'on peut narrativiser sur une ligne un réseau d'ensemble il faudrait ici pouvoir lire d'un coup tout le déploiement diachronique du réseau la polysémie de Tau6 qui est sa polymatie si je puis dire c'est un couteau suisse n'est pas multifonction comme tous les concepts intervenant pour reprendre ma métaphore automobile en position d'échangeur dans un réseau cette polysémie est extraordinaire comme j'ai appris en hippocaine l'analyse philosophique commence par l'ouverture des dictionnaires de la langue comme Lidl Scott ou des dictionnaires étymologiques comme Ernou Meillet voici ce que Lidl Scott donne pour Tau6 a falling a fall a calamity death mode or modification of a word on passe ensuite à cases of the non peritum pentemontose in the logic of Aristoteles arrangement of terms in the syllogism après le choc des mots disons il y a l'analyse philosophique les nombreux articles consacrés à cette notion centrale dans le stoïcisme aux confins j'allais dire des trois religions je veux dire le platonisme l'aristotélisme et le stoïcisme et évidemment ce qui rend la chose presque comique aux confins aussi de la grammaire qui n'est pas encore la grammaire à l'époque d'Aristote il faudra précisément attendre le stoïcisme et de la logique je reste aujourd'hui aux prémices et je refuse donc l'appel des sirènes cette terrible tentation de la digression qui est le tourment de l'enseignant ce que l'on peut dire il faut le taire il m'aura fallu 40 ans d'enseignement pour transformer la proposition du tractatus sans principe pédagogique il n'est jamais trop tard pour bien faire il n'est jamais trop tard pour bien taire je disais il y a quelques minutes que la définition des paronymes posait un problème quel est ce problème quel est exactement le problème des paronymes dans le premier chapitre des catégories c'est un trilemme nous voilà revenus à Renan je traîne je tremble voyons de trois choses l'une soit les paronymes sont des mots liés par une relation de dérivation et de flexion et ils n'ont rien à faire dans une typologie des choses construites sur la base d'un rapport entre le nom et la définition soit ce sont des choses liées entre elles par rapport exprimées linguistiquement par le phénomène de la désinance mais non élucidées comme telles ontologiquement soit pis encore ce sont des choses liées entre elles par un rapport virtuellement reconstruit ou projeté au niveau réel à partir des seuls rapports linguistiques le grammairien participant de la grammaire comme le nom grammairien participe du nom grammaire dans le premier cas le chapitre premier des catégories est mal construit et inconsistant dans le second sa partie finale est incomplète et entièrement à reformuler dans le troisième elle véhicule un résidu de platonisme résidu de platonisme si comme on a tout lieu de le penser tel qu'elle est marquée linguistiquement autrement dit par une flexion une désinance une différence de cas c'est à dire une chute la différence des choses ainsi reliées présente si l'on ose dire ontologiquement la même structure casuelle exprimant une chute de l'intelligible dans le sensible de l'un dans le multiple face au problème les anciens les interprètes anciens ont pris divers parties certains ont exclu les paronymes de la classification des réalités d'autres leur ont explicitement assigné un statut intermédiaire entre homonyme et synonyme c'est ce courant que nous allons suivre que j'inscris sous l'intitulé de la quête de l'intermédiaire dans l'ordre de présentation des trois types de choses les paronymes semblaient juxtaposés plutôt que coordonnés aux deux autres on avait chose homonyme synonyme paronyme les interprètes des catégories ont retouché ce dispositif ce que j'appelle la grille ou matrice de catégorie 1A ils ont recentré les paronymes désormais explicitement installés entre les homonymes et les synonymes ils ont introduit aux deux extrémités deux autres types de réalités à gauche les hétéronymes à droite les polyonymes deuxièmement ils ont procédé à une analyse une subdivision des types de réalités homonymes quelques remarques sur ces deux événements donc là tripartition a subi deux remaniements l'extension de la typologie à cinq classes de choses chez Porphyre hétéronyme homonyme paronyme synonyme polyonyme le premier remaniement de l'ontologique catégorien donc l'extension de la typologie répondait à une analyse combinatoire de fait il épuise toutes les possibilités de classification des réalités sur la base du rapport identité-différence entre un nom et une définition même nom même définition les synonymes comme homme et cheval qui ont le même nom générique animal et la même définition vivant-animé même nom autre définition les homonymes autre nom même définition les polyonymes nos synonymes d'aujourd'hui autre nom autre définition les hétéronymes les polyonymes sont les réalités qui ont un nom différent et une définition identique comme par exemple les couteaux les armes disons tranchantes en latin ensis mucro gladius les hétéronymes sont celles qui ont un nom différent et une définition différente comme grammaire homme ou bois le second remaniement a été l'introduction d'une classification des homonymes absentes du texte original des catégories dont tous les éléments sont dérivés d'autres textes aristotéliciens elles figurent de nouveau chez Porphyre et même reprises chez Boès vous voyez ici les homonymes par hasard deux personnes s'appellent Alexandre les homonymes délibérés apodianoias par ressemblance selon une analogie par unité d'origine par unité de tendance cat homo ioteta cat analogan af enos pros en la distinction entre homonymes par hasard et homonymes délibérés est tirée de la physique seuls les homonymes cat homo ioteta sont exemplifiés dans le texte original des catégories il s'agit de l'homme réel et de l'homme peint sur un mur la distinction entre homonymes cat analogan af enos et pros en vient de l'éthique à Nicomac livre 1 chapitre 6 les exemples choisis pour illustrer les deux dernières classes d'homonymes le médical et le saint viennent de métaphysique livre 4 chapitre 2 il faut mettre ensemble ces textes car ils sont la manière la matière pardon mise en forme dans le dispositif la structure ou le chême de la théorie de l'analogie dans ses transformations successives à gauche donc éthique à Nicomac en quel sens les biens sont-ils appelés du nom de bien dit demande Aristote il ne semble pas qu'on ait affaire à des homonymes accidentels l'homonyme provient-elle alors de ce que tous les biens dérivent d'un seul bien af enos un seul ou de ce qu'ils concourent tous à un seul bien pros en ne s'agirait-il pas plutôt d'une unité d'analogie ainsi ce que la vue est au corps l'intellect l'est à l'âme et de même pour d'autres analogies mais sans doute sont cela des questions à laisser de côté pour le moment car leur examen détaillé serait plus approprié à une autre branche de la philosophie il suffit de traverser non pas la rue mais la colonne pour aller dans cette autre branche de la philosophie la métaphysique livre 4 chapitre 2 l'étant se dit de façon multiple mais relativement à une unité à une certaine nature unique c'est-à-dire de façon non homonyme exactement comme tout ce qui est dit sain se dit relativement à la santé parce qu'il la conserve qu'il la donne qu'il en ait le signe ou qu'il la reçoit et ce qui est dit médical car ceci est dit médical parce qu'il a la médecine par exemple le médecin ceci est dit médical pour y être naturellement apte et cela pour être l'œuvre de la médecine ainsi l'étant aussi se dit de façon multiple mais tout entier relativement à un principe unique alors la question de l'éthique anicomaque est celle du platonisme en même temps que celle du fondement de l'éthique le texte de la métaphysique est la réponse au problème de la possibilité d'une science une de l'être en tant qu'être étant entendu que précisément l'être n'est pas un genre mais un polagos légomenon qui se dit de multiples façons légeta et polagos selon une pluralité de sens cette réponse c'est la référence à la substance qui fait de la métaphysique une osciologie alors que se passe-t-il après cela il y a une série d'étapes qui sont bien connues qui vont nous mener à ce qu'on appelle l'analogie de l'être je les ai évoquées dans les sources gréco-arabes de la théorie médiévale de l'analogie de l'être Albert Legrand en a été le premier historien elle commence avec la distinction entre les cinq sortes de mots selon Hazali et Avicenne vous voyez qu'entre hétéronyme homonyme synonyme et polyonyme ne figurent plus les paronymes mais ce que Hazali et Avicenne appellent en latin les ce qui se rencontre ce qui s'accorde selon l'antérieur et le postérieur c'est le cas de étang dit à titre premier de la substance et à titre dérivé de l'accident le texte des Kanwenyen Tiyar figure dans la logica de Hazali donc j'ai ici vous trouverez sur le support du séminaire le texte et la traduction complète voici à présent le passage principal du texte d'Averroès le plus emblématique à l'autre bout de l'évolution n'est-ce pas on a eu le commencement avec Razali on a la fin avec Averroès le grand commentaire de la métaphysique précisément sur le livre 4 le livre Gamma le nom étant même s'il se dit de multiples façons reste toujours dit étant quelles que soient ses exceptions parce qu'il est attribué à titre premier à l'étang qu'est la substance et ses attributions en chacun d'eux sont diverses bon vous avez ici le tableau de ce qu'on appelle l'analogie d'attribution où l'on distingue évidemment le cas de médical de tout ce qui est dit par rapport à Athénos à quelque chose d'où procèdent les propriétés qui justifient cette dénomination et ad unum finem tout ce qui est coordiné c'est ce qu'on appelle le focal meaning tout ce qui tend à rétablir par exemple la santé dans un corps au milieu on a l'analogie ad unum subiectum en latin qui s'appelle désormais enfin qui correspond désormais à ce qu'on appelait cat analogan ça se dit en latin secundum proportionem même et c'est le rapport de ins par rapport à l'accident l'accident qui est défini désormais comme une flexion de la substance qui n'a pas par elle-même cet accident qui n'a pas par lui-même d'être de sorte que la substance elle seule peut être appelée ens tandis que l'accident doit être appelé entis de l'étant plutôt que étant pour les avéroïstes cette théorie est la vraie théorie d'Aristote ici un texte de Dietrich de Freiberg qui expose cette question donc après laétas boétiana à l'âge gréco-latin deux théories s'affrontent à l'âge arabo-latin de la métaphysique qui toutes deux prolongent mais en sens opposé la tradition interprétative des catégories dans l'antiquité tardive la théorie néo-platonisante d'Avicenne la théorie néo-aristotélicienne d'Averroès bilan les matériaux d'origine porphyrienne ont ainsi porté et encadré deux théories médiévales de l'analogie qui toutes deux devaient l'essentiel de leur inspiration à l'interprétation arabe d'Aristote l'une la plus commune inspirée d'Avicenne et de Hazali substituaient les conwenientia au paronyme dans le rôle d'intermédiaire entre homonyme et synonyme l'autre issue d'Averroès bloquait sous le même nom d'analogie deux ensembles jusque-là distincts la théorie des procènes l'écomena exposée dans le livre 4 de la métaphysique et une interprétation particulière de la théorie des flexions de la substance suggérée par le livre 7 je viens à présent très rapidement à l'âge gréco-latin je reviens en arrière n'est-ce pas parce que évidemment les âges gréco-latins et arabo-latins ne sont pas des âges géologiques ils ne sont pas empilés la tradition du 12e s'observe au 14e elle y vit ici ou là avec plus ou moins d'intensité car elle fait elle-même l'objet d'une tradition se transmet est transmise car elle se continue ici ou là par des références des corpus des autorités mais aussi des chaînes des structures des modèles des questionnaires étendus elle s'accomplit chez Maître Ecarte dans tous ses aspects la transposition théologique du langage catégorial la question de la prédication in diwinis telle que la formule le chapitre 4 du De Trinitate de Boes avec sa réponse le changement de sens que subissent les catégories quand on les applique à Dieu qu'Irène analysera et tracera tout à l'heure s'inscrit dans un questionnaire dont l'une des questions commande en sous-main les réponses et les questions que l'on peut formuler si l'on se tourne vers la région du divin in diwinis théologiquement ou bien vers le Dieu unique théologiquement et combinant en quelque sorte les deux vers le Dieu chrétien un et Trin mais personnel et incarné cette question c'est l'aporie de Dexip l'essence constitue-t-elle un genre unique capable d'embrasser aussi bien l'essence sensible que l'essence intelligible Augustin et Boes au moment de s'engager dans le questionnaire de la prédication in diwinis ont chacun une réponse à l'aporie de Dexip tout comme les commentateurs d'Aristote ont la leur la position d'Augustin est pour l'essentiel celle de Plotin une homonymie descendante la substance essence sensible est homonyme de l'intelligible divine et n'est ou sia substantia essentia qu'en un sens impropre celle des commentateurs néo-platoniciens d'Aristote va en sens contraire c'est une homonymie ascendante c'est la substance essence intelligible qui est homonyme de la sensible et c'est elle qui n'est ou sia qu'en un sens impropre ou métaphorique la position de Boès telle qu'elle découle du De Trinitaté chapitre 4 cité précédemment ne se réduit ni à l'une ni à l'autre mais intègre les deux la position P3 homonymie ascendante et descendante la substance essence divine est homonyme de la sensible et elle n'est ou sia qu'en un sens transcendant en tant que substance au-delà de la substance du père ou sia en outre c'est à elle que se ramène qualité et quantité prédiquée de Dieu il y a donc une différence s'agissant de l'essence entre Boès et Augustin depuis l'époque carolingienne l'harmonisation des thèses d'Augustin et de Boès qui sont harmonisables est engagée sur une base nouvelle la question des noms divins telles que développées dans le Perithéion onomatone de Denis Denis de l'aéropage le pseudo aréopagite dont les oeuvres sont arrivées en Occident grâce au premier manuscrit grec entré dans la bibliothèque d'un roi de France le manuscrit des oeuvres de Denis copié à Constantinople au début du IXe siècle en pleine période iconoclase solennellement offert par l'empereur byzantin Michel II le Bègue à Louis le Pieux qui déposait à l'abbaye de Saint-Denis la veille du 8 octobre 827 fête du Saint opéra dit-on dans la nuit du 7 au 8 19 guérisons miraculeuses Jean-Scott Erigène un des deux premiers traducteurs du Peri Deion Monomatone De Divinis Nominibus est le premier à poser nettement que le problème de la prédication in divinis est le même que celui des noms divins étant donné que comme cause de tous les étants Dieu peut recevoir tous les noms et que comme transcendant tous les étants il ne peut être nommé par aucun le rapport des mots et des choses se noue dans son cas entre ce que le dispositif porphyrien étendu à partir de la grille de catégorie 1 à 1 16 appelle la polyonymie et l'homonymie à la fois tous les noms lui reviennent et aucun nom ne lui convient les noms divins sont intermédiaires entre les polyonymes et les homonymes comme pour les commentateurs néo-platoniciens d'Aristote les choses qui sont dites af enos caiprosen abuno et adunum sont intermédiaires entre les synonymes et les homonymes et les paronymes d'Aristote maximalement intermédiaires entre les hétéronymes et les synonymes je passe à Maître Ecarte et à la théologie dite négative la théologie dite négative chez Maître Ecarte s'identifie à la question des noms divins parce que prolongeant les acquis du XIIe siècle elle inscrit la via negationnis la voie de la négation dans une reformulation dionysienne de l'ensemble du problème latin augustinien et boétien de la prédication indiwinis entendue comme problème des noms divins composition de la voie négative et de la voie de l'éminence Ecarte constitue continue pardon excusez-moi la méditation des noms divins engagée par Albert Le Grand Albert Le Grand qui je vous le rappelle soutenait que l'on pouvait enseigner toute la théologie à partir du corpus dionysien et fournir ainsi une théologie de substitution à la théologie enseignée à partir des sentences de Pierre Lombard très important la principale innovation d'Albert Le Grand commentateur de Denis est d'avoir fait du corpus dionysien cette alternative d'ensemble au corpus scolaire de la théologie magistrale et universitaire Ecarte est dans ce courant il théologise devant des laïcs en méditant et expliquant les noms de Dieu et les noms divins pareille méditation se peut conduire sur la voie affirmative celle où on attribue à Dieu tous les noms sur la voie négative celle où on les lui retire tous et sur la voie d'éminence où on ne lui attribue plus que les plus dignes les plus élevés le cas échéant grâce à la négatio négationnisme en somme c'est par la polionymie philosophique que passe la méditation écartienne si l'on regarde de près l'oeuvre de prédicateur et d'exégète de Maître Ecarte ce n'est donc pas la voie négative qui s'impose comme la voie unique de la théologie dite tantôt dionysienne tantôt mystique c'est belle et bien d'abord outre celle du non révélé savoir l'être la méditation de tous les noms divins imposés par l'homme certes il s'agit de leur traversée successive certes cette traversée mène au silence mais outre qu'il n'y a pas de négation sans affirmation préalable outre que la négation sera d'autant plus spirituelle que l'affirmation qui la conditionne aura été plus pleine outre que l'une et l'autre n'auront été poussées à leur terme que dans la reconnaissance de l'éminence de Dieu il faut bien comprendre comment s'effectue le parcours entremêlé des trois voies dans quel contexte et vers quel aboutissement il m'a semblé que le problème se laissait circonscrire à l'élucidation d'une thèse que l'on peut formuler ainsi l'apophase autrement dit la négation est la condition de la naissance du verbe en larmes la théologie écartienne est un discours une théologie à la fois discours sur Dieu et un discours à Dieu la graphique ici compte c'est la mienne mais elle est censée traduire quelque chose de la pensée d'Escarthe le serment est chez Ecartes ce que la confession est chez Augustin la théologie des noms divins apparaît comme un discours de louange la théologa mystica de Denis elle-même est présentée comme un discours de louange qui est à la fois une prière qui s'ouvre sur une invocation à la trinité suressentielle un discours donc qui dit véritablement quelque chose à Dieu et une leçon pour un allocuteur colocuteur potentiel Timothée un discours donc qui dans le même temps dit véritablement quelque chose sur Dieu en impliquant un tiers qu'est-ce qu'un serment écartien on me pardonnera de risquer cette définition c'est un discours de louange un verbe qui vise à performer la naissance du verbe à la fois chez le locuteur et chez les auditeurs toute prédication est ainsi prédication du verbe double prosopopée tenue du fond ou au fond de l'inhabitation intérieure du verbe discours à Dieu discours sur Dieu et ultimement discours de Dieu quelle est en effet pour écarte la louange véritable c'est d'une certaine façon le silence censé transir la parole proférée c'est ce que dit le psaume 65 2 pour toi le silence est louange centrale pour Maïmonide chez qui la prière véritable est définie comme silence je cite si vous le permettez ce beau passage du guide des égarés dans la traduction de Salomon Munch vous avez à droite une traduction anglaise de Friedlander plus récente évidemment que celle de Munch or chacun s'étant aperçu première partie du guide des égarés chapitre 59 chacun s'étant aperçu que même ce que nous avons la faculté de percevoir de Dieu il n'y a pas moyen de le percevoir autrement que par négation et la négation ne nous faisant absolument rien connaître de la réalité de la chose dont on nie ce qu'on nie tous anciens et modernes ont déclaré que les intelligences ne sauraient percevoir Dieu que lui seul perçoit ce qu'il est et que le percevoir c'est de reconnaître qu'on est impuissant de le percevoir complètement tous les philosophes disent nous sommes éblouis par sa beauté il se dérobe à nous par la force même de sa manifestation de même que le soleil se dérobe aux yeux trop faibles pour le percevoir on s'est étendu là-dessus dans des discours qu'il serait inutile de répéter ici mais ce qui a été dit de plus éloquent à cet égard ce sont ces paroles du psalmiste dont le sens est pour toi le silence est l'ange c'est là une très éloquente expression sur ce sujet car quoi que ce soit que nous disions dans le but d'exalter et de glorifier Dieu nous y trouverons quelque chose d'offensant à l'égard de Dieu et nous y verrons exprimer une certaine imperfection il vaut donc mieux se taire et se borner aux perceptions de l'intelligence comme l'ont recommandé les hommes parfaits en disant dites pensez dans votre coeur sur votre couche et demeurez silencieux c'est sous le patronage de Maïmonide qu'Écart expose sa théorie de la négation de la négation comme affirmation suprême c'est avec Maïmonide qu'il explique le statut de louange du silence le silence est louange le silence est ce en quoi se dit le verbe c'est le milieu de la naissance une fois ôtée la notion ou raison de milieu dans le commentaire du livre de la sagesse commentant sagesse 18-14 car lorsque tout reposait dans un paisible silence il écrit ceci il faut se débarrasser de la raison du milieu elle-même qu'elle se retire se taise et se repose pour que l'âme repose en Dieu c'est ce que chante l'Église quand toute chose teint le milieu en silence c'est-à-dire quand toute chose teint le milieu et quand tout milieu teint le silence c'est-à-dire fut silencieux le milieu comme tel en effet est silence une fois retiré la raison du milieu comme beaucoup et tous sont un dans l'un et en Dieu avant tout en toi qui es un Tobie dit et l'apôtre dit il sera Dieu un en tout dans le devenir et dans la course est requis un milieu mais dans l'être et dans la compréhension tout milieu se retire et se tait avec cela concorde ce psaume à toi le silence louange la louange silencieuse Dieu selon la lettre dans Rabbi Moïse là où nous latins avons à toi l'hymne et du Dieu écarte empreinte à Maïmonide la leçon qui lui permet d'entendre le silence dans le texte du psaume 65 2 ce psaume vous le retrouvez dans l'introïtus du requiem de Mozart requiem aeternam donaïs dominé et lux perpetua luke atheis tedec et imnus deus in sion et tibir et détour vautum in Jérusalem traduire le psaume got dit Luther man loptis in der stile pour toi le silence est l'ouange la bible du king james praise wait for thee oh god in sion literally there is silence praise equivalent to silent praise for thee oh god in sion le chanoine crampon à toi est due la louange oh dieu dans sion la bible de Jérusalem à toi la louange est due oh dieu la bible martin pasteur david martin 1744 oh dieu la louange t'attend dans le silence en sion et le vœu te sera rendu la bible d'arbi oh dieu la louange t'attend dans le silence en sion et le vœu te sera payé il faudrait noter mais je ne suis pas hébraïsant malheureusement ce que dit exactement le mot hébreu dumia qui signifie paraît-il a silence a quiet waiting repose cette louange silencieuse est donc rendue également par calme attente par attente confiante c'est sur ce fond le serment comme discours de louange silencieux qu'il faut entendre l'apophase et la condition de la naissance du verbe dans la prédichte 101 écart questionne où est le lieu où se dit le verbe où est le lieu où se dit la parole et bien la réponse est ceci le lieu de la parole est le silence le silence c'est l'absence d'image médiatrice le milieu où se dit le verbe et l'absence de milieu je conclue Irène Katash nous a parlé la semaine dernière de la communication entre les anges en évoquant ce qu'on pourrait appeler un modèle optique de la communication fondé sur la vision la lecture ici il est question de la parole de l'écoute et du silence de l'entbildung du dépassement des images et s'agissant du serment lui-même de performativité du pouvoir des mots d'une certaine façon pouvoir singulier qui n'est pas qu'en apparence paradoxale conduire l'auditeur au silence d'où procède la parole espérant que ce silence n'est pas celui où Renan entend le ronflement du vide comme celui d'une toupie creuse je m'arrête peut-on nommer dire ou parler ce qui est ineffable indicible au-delà de tout ce qui peut être dit inconnaissable Wittgenstein dans la célèbre phrase finale du Tractatus Logico-Philosophicus après avoir reconnu qu'il y avait de l'indicible finit en disant ce que on ne peut dire il faut le taire la difficulté tient-elle à la faiblesse ou aux déficiences du langage humain de la pensée humaine tient-elle à la nature de la chose signifiée aux limites de l'interlocution au décalage entre ce qui est dit et ce qui est entendu entre ce qui est visé par la parole ce qui est reçu et ce qui est tous ces décalages ne sont-ils pas constitutifs de tout échange linguistique et de tout acte de parole les théologies les discours sur Dieu ont par nécessité et par obligation qu'on pourrait dire professionnelle affronté ces questions lors d'une importante rencontre rassemblant des spécialistes de diverses religions consacrés précisément à l'analyse du langage théologique Stanislas Breton disait toute théologie comme tout langage religieux est condamnée à dire ce qui ne peut se dire l'arrêtone joue ici le rôle d'un point de départ et d'un point d'arrivée il fonctionne tout au long du discours comme un indicatif lancinant comme réducteur critique disons plus énergiquement comme autocritique de la théologie par elle-même comme un théorème de l'imitation le paradoxe de l'ineffabilité est exposé par Augustin dans un passage magnifique de son traité sur la doctrine chrétienne qu'il faut lire en entier avons-nous dit et fait entendre un seul mot digne de Dieu non sans doute et je sens bien n'avoir eu que le désir de le faire car ce que j'ai pu dire n'est pas ce que j'ai voulu dire et d'où je le sais si ce n'est parce que Dieu est ineffable et ce que j'ai dit si cela était ineffable cela n'aurait pas été dit comment même dire de Dieu pardon comment même dire que Dieu est ineffable puisque quand je dis cela c'est que je dis quelque chose et il se produit ainsi je ne sais quelle querelle de mots puisque si est ineffable ce qui ne peut être dit c'est que n'est pas ineffable ce dont on peut dire qu'il est ineffable prévenons par le silence cette querelle de mots plutôt que de chercher à y mettre un terme par la discussion Dieu cependant dont on ne peut rien dire de convenable n'a point dédaigné l'hommage de la parole de l'homme et nous a fait un devoir de célébrer avec joie dans notre langage ses louanges et sa gloire de là le nom même de Dieu Déus que nous lui donnons ce n'est pas assurément le son de ces deux simples syllabes qui le fait connaître mais lorsqu'elles viennent frapper les oreilles de tous ceux qui comprennent la langue latine elles éveillent aussitôt dans leur esprit la pensée d'une nature immortelle et souveraine dans son excellence ce beau passage condense nombre de problèmes qui seront pris en compte de manière variable et il faut insister variable au Moyen-Âge les théologiens médiévaux n'ayant pas nécessairement la même conscience réflexive qu'Augustin ou Wittgenstein sur leur propre discours reprenons les problèmes mentionnés dans ce passage qui si l'on prend un peu de recul et c'était un peu le sens de nos leçons ont une portée générale pour toute philosophie du langage bien au-delà de l'objet de départ on lit d'abord dans ce texte que malgré la sincérité du désir qu'il peut y avoir à le faire il y a impossibilité de parler de Dieu ou impropriété de ce qui peut en être dit on ne peut pas toujours dire ce que l'on veut avec grand désir et très sincèrement dire deuxièmement on lit également l'alternative extrême du renoncement la résignation au silence on vient de le voir pour échapper au paradoxe en un sens c'était aussi la réponse du tract à tous mais comment cette voie du silence pour Augustin du moins se voit immédiatement écartée l'homme a été doté par Dieu du langage il se doit donc de l'utiliser en un discours de louange en disant cela Augustin tombe un peu dans son paradoxe traduisons pour généraliser l'homme est de fait par nature un être de parole de langage une alternative alors comprendre que le langage n'est pas seulement là pour dire le vrai et qu'il y a d'autres modalités de la parole la louange en est une troisième point la dernière phrase est importante également car conformément à ce que Augustin exposera dans de nombreux autres textes le langage n'est pas pour lui d'abord la communication d'un contenu mais un acte par lequel un être s'adresse à un autre nous en avons vu déjà des prolongements la semaine dernière dans les chapitres sur la locution Angelica le nom Dieu n'a pas pour fonction de faire connaître avec vérité la réalité divine mais simplement de l'évoquer et c'est ce que fait le signe par son signifiant sensible il vient frapper l'oreille de l'auditeur et donne à entendre évoque quelque chose il n'est donc pas vain la question est décentrée il ne s'agit plus de la vérité du message d'une signification univoque mais de tout ce qui pourrait être connoté donné à entendre impliqué nous retrouverons ces termes inventés dans les discours des théologiens pour penser ce type de discours il n'y a pas rappelons-le une théorie homogène du langage chez Augustin même par rapport au langage dans certains textes c'est bien le silence qui est visé le repli sur soi dans la communion intime avec le verbe intérieur ce qui passe par une critique serrée de l'idée que le signe linguistique pourrait transmettre une quelconque connaissance on a reconnu les développements du dé magistraux dans d'autres textes plus optimistes il exalte la dimension affective du langage dans d'autres encore il s'en méfie puisque dit-il il n'est pas interdit au menteur de parler nous reverrons ça la semaine prochaine on explora ici différentes difficultés qu'affrontent les théologiens médiévaux lorsqu'ils se penchent sur la question de l'ineffable la première est celle des limites du langage face à ce qui doit être dit la seconde les limites de la connaissance face à ce qui doit être pensé pour être dit l'enseignement d'Augustin permet d'élargir le questionnement du dire au vouloir dire et d'autre part de l'ouvrir à l'interlocution perspective que l'on a déjà rencontré on ne s'interroge alors pas seulement sur la vérité ou la propriété de ce que l'on peut dire mais également sur ce que l'autre peut recevoir de ce que l'on dit c'est la pensée de tous ces décalages entre l'être la pensée et le langage qui ici nous intéressent mais l'exposé entendre aussi répondre au titre de nos leçons philosophie du langage et théologie d'une autre façon et ce faisant ressortir la dimension technique de toutes ces analyses médiévales c'est une caractéristique de la pensée médiévale sur le langage en particulier la rencontre entre les arts du langage et la théologie à partir de ce questionnement sur l'ineffabilité va permettre de réfléchir au phénomène d'équivocité d'ambiguïté de transfert de sens et de donner son élan premier à ce qui est une des grandes innovations médiévale en matière de théorie sémantique une analyse contextuelle de la signification et de la référence des termes ce que Lambert-Marie de Reich appelait the contextual approach les limites du langage la question de l'adéquation du langage à la réalité de la possibilité même d'un discours vrai se pose de manière aiguë lorsqu'il s'agit de signifier des réalités posées par définition comme ineffables ineffables de par la nature du langage puisque c'est un langage qui l'on considère unanimement comme ayant été inventé par les hommes pour exprimer des réalités de ce monde réalité ineffable aussi parce que inintelligible ou imparfaitement intelligible et que toute parole signifiante est liée à une intellection la question à partir du tournant des 11e-12e siècle se coule immédiatement dans le moule fourni par le chapitre 1 du Père et Arménéens d'Aristote dont nous avons parlé et dont nous reparlerons parce qu'on ne peut pas parler du langage sans y retourner à un moment donné le fameux triangle sémiotique déjà plusieurs fois évoqué si les mots sont signe des passions ou des intellections qui sont dans l'âme comment Dieu qui n'est pas intelligible par l'homme qui ne peut donner lieu à la formation d'une intellection peut-il être signifié puisque tout nom est donné à partir d'une forme d'une propriété comment donner à Dieu un nom puisqu'il n'a pas de forme comment lui donner plusieurs noms différents ou plusieurs attributs alors qu'il est simple comment peut-on en prédiquer quelque chose en dire quelque chose puisque pour prédiquer on doit utiliser un verbe et qu'un verbe est lié au temps et que Dieu est au-delà de toute temporalité dans tous ces textes de théologiens vous retrouvez le triangle le Père et Arménéens comme chez Simon de Tournai tout nom qui est dit de Dieu est dit improprement de Dieu Boès dit en effet tout Dieu tout nom est donné à partir d'une forme il est institué à partir d'une certaine propriété de la chose dont il est le nom le nom est le signe de l'image qui est dans l'âme c'est-à-dire de l'intellection puisqu'il n'y a aucune forme en Dieu il ne peut être intelligé puisqu'il ne peut être intelligé il ne peut être signifié les significations en effet comme le dit Aristote etc. on retrouve le texte on l'a vu plusieurs fois la dernière fois le problème de l'adéquation des noms va donc au-delà de ce cas très particulier je vais traiter ici on a traité de cette question du langage théologique mais en réalité il faudrait prendre d'autres cas où la question de l'indicible se pose ou la question de la difficulté à dire par la non-correspondance comme le cas des réalités imaginaires et ce sera question tout à l'heure la question de la chimère ou du bookcerf du centaure ou aussi la question de la substance qui est innommable en tout cas on trouve plusieurs types de modèles pour penser ce problème on a le modèle du Père Herménéas la signification l'intellection la res mais à partir de là on va réfléchir de façon différente une des façons de réfléchir c'est de dire que la chose excède toujours ce qu'on peut en penser et ce qu'on peut en dire on a un texte d'Augustin qui est toujours cité la suréminence de la divinité excède la faculté de langage Dieu en effet est pensé plus véridiquement qu'il ne peut être dit et il est plus vrai qu'il ne peut être pensé le deuxième modèle si on veut c'est un peu schématique mais c'est pour mettre fixer les idées on en prendra un exemple à chaque fois le deuxième modèle c'est de dire que le enfin le deuxième modèle c'est le numéro 3 ici le premier c'est le degré 0 si vous voulez c'est le périerméneas c'est de dire qu'on intellige comme on signifie on signifie comme on intellige autrement dit la question est vraiment de penser l'intellection et la signification plus que le rapport à l'être qui est toujours au-delà la res significata la chose qui est signifiée est au-delà le modèle c'est la liaison entre l'intellection et la signification et le modèle que j'ai numéroté ici 4 c'est un modèle inverse que j'aborderai à la fin de l'exposé à partir d'Henri de Gant et d'un Scott c'est l'inverse c'est qu'on peut au contraire signifier plus distinctement que l'on ne peut entendre j'ai mal traduit excusez-moi donc c'est un modèle inverse et donc il faut voir un peu les présupposés des théories sémantiques impliquées pour arriver à des modèles différents en tout cas bien sûr il y a toujours un décalage et ce sont ces décalages qui sont intéressants évidemment les différentes options sont aussi dépendantes les différentes solutions sont aussi fonction d'options comme je l'ai dit déjà c'est-à-dire que soit on considère le triangle en lui-même c'est-à-dire le rapport entre les mots les concepts et les choses soit on se met dans une perspective d'interlocution c'est-à-dire qu'on essaye de savoir ce que l'autre va comprendre des mots et on verra que dans la dernière alternative ce point est important alors évidemment quand je parle de perspective intersubjective on pense à Augustin et il y a toujours Augustin derrière quand on parle d'intersubjectivité vous connaissez la célèbre définition d'Augustin du signe le signe est une chose qui au-delà de l'impression qu'elle produit sur les sens fait venir de lui-même quelque chose d'autre à la connaissance on a donc signifié quelque chose et signifié à quelqu'un on en reparlera la prochaine fois à propos de Roger Bacon je ne le traite pas ici mais je voulais le signaler parce que je dis toujours que cette perspective intersubjective elle est inspirée par Augustin en réalité elle est dans le péri-arménéas donc il ne faut pas dire qu'elle n'est pas aristotélicienne elle n'est pas dans le premier triangle elle n'est pas dans le triangle vous avez vu les mots les concepts mais elle est dans un autre passage et c'est dans cet autre passage qu'Abelard va la trouver c'est un passage du commentaire sur le péri-arménéas qui veut dire autre chose et qui dit simplement constituit enim quidikit intellectum et quiodit kiesit c'est-à-dire que les noms les verbes sont en réalité des noms et il signifie quelque chose celui qui parle en constitue une intellection c'est très peu de choses chez Aristote mais à partir de là Abelard va réfléchir et il va dire il y a deux types d'intellection il y a deux types de signification il y a signifier la chose et signifier pour quelqu'un constituer une intellection dans l'esprit de l'auditeur donc je passe là-dessus mais c'était juste parce que je dis toujours ça alors les deux les deux les deux textes c'est-à-dire la définition du signe d'Augustin et ce passage du chapitre 3 du péri-arménéas vont parfois être rassemblés par ceux qui s'intéressent à la perspective intersubjective qui n'est pas la perspective de l'interlocution si vous voulez qui n'est pas souvent prise en compte dans le corpus logique donc ça c'était juste une précision alors passons maintenant à la question de l'impropriété de la translation le point de départ donc c'est que les mots du langage humain ont été inventés par les hommes pour signifier les réalités naturelles et donc ils ne peuvent être proprement utilisés pour signifier les réalités surnaturelles les mots c'est ce que dit Alain de Lille les mots sont inventés pour signifier les choses naturelles par la suite ils sont transférés en théologie selon leur première institution ils signifient les choses naturelles par transfert ils signifient les choses d'immunes ils signifient donc proprement pour les choses naturelles improprement pour les choses du divin tout le monde dit ça tout le monde est d'accord même les textes les textes comme la Bible ils parlent le langage des hommes que ce soit des textes inspirés ou non ils s'expriment en langage des hommes donc ça c'est quand même le premier point pour arriver à l'idée de l'impropriété du discours donc c'est un thème archi travaillé en particulier au XIIe siècle par Abelard Gilbert de Poitiers Thierry de Chartres il y a un certain nombre d'études qui ont été consacrées à tout ça vous aurez vous aurez la bibliographie avec les documents qui accompagnent le cours je voudrais simplement présenter les éléments fondateurs de cette histoire de la translation du transfert de cette idée d'un transfert des noms qui montre comment se développe cette approche contextuelle de la signification et de la référence et qui renforce aussi d'une autre façon ce qu'on disait la semaine dernière du linguistic turn ce que j'ai appelé le linguistic turn c'est-à-dire le tournant linguistique le moment linguistique du début du XIIe siècle à propos d'Abelard dans un autre contexte donc la notion de translatio ou transumptio qui sert à décrire comment un langage humain peut être transféré pour parler des réalités divines est issue de la rencontre des arts du trivium là aussi j'ai insisté sur ce point la semaine dernière la grammaire la logique et la rhétorique avec des valeurs différentes on parle de translatio il ne faut pas traduire translatio par métaphore je le dirai tout à l'heure métaphore c'est trop respectif le translatio ça indique simplement que le nom est déplacé d'une réalité à une autre c'est un transfert une transposition translatio transumptio c'est assez caractéristique par exemple de retrouver au tout début du XIIe siècle d'après mes recherches Abelard en est le premier utilisateur un exemple qui va absolument servir dans tous ses textes l'exemple de prata rident les prairies sont riant on le retrouve dans la logique la théologie d'Abelard on la retrouve dans le commentaire sur Cicéron de Thierry de Chartres le commentaire sur Prétien de Guillaume de Conches les commentaires sur les réfutations sophistiques ce qui donne des paralogismes qui peuvent faire rire tout ce qui rit à une bouche le pré rit pratum ridet ergo abet os un paralogisme typique mais vous le retrouvez aussi comme exemple de translatio rapproché du problème du nom Dieu chez Thierry de Chartres par exemple donc on parle de translatio on parle de transfert de sens mais parler de translatio est insuffisant les mots ont été déplacés de leur usage ordinaire mais quel est l'effet de ce transfert qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que ça donne comme résultat du point de vue du point d'arrivée c'est là que joue la dialectique qui offre plusieurs grilles de lecture on sait que si Aristote par l'allocation à l'occasion des noms homonymes la distinction du premier chapitre des catégories concerne les choses on l'a vu Alain l'a rappelé tout à l'heure ce sont des choses qui sont dites équivoques quand elles ont le même nom mais non la même définition Boës quand il commente ce passage introduit deux ensembles de réflexions cette fois-ci sur les non-équivoques le premier on l'a déjà vu repris à Porphyre introduit une typologie des équivoques donc les équivoques qui dépendent du hasard et ceux qui dépendent de la volonté des hommes similitude proportion origine et fin commune il introduit je vais vite parce que cette typologie n'aura pas grande importance elle aura importance évidemment de grande importance dans la théorie de l'analogie plus tard assez peu d'importance au XIIe siècle en tout cas au début du XIIe siècle il introduit et ça c'est plus influent un autre mode de l'équivocité un autre mode de l'équivocité le mode de la translation précisément qu'Aristote n'avait pas envisagé il prend l'exemple de pied on parle du pied de l'homme comme on parle du pied de la montagne donc et il se demande précisément si tout type de transfert entraîne une équivocité et il dit que non on a des cas où le transfert entraîne l'équivocité et un cas où ça ne l'entraîne pas il prend l'exemple par exemple du nom orig origa orig signifie le conducteur de char on peut pour des raisons d'ornement pour faire joli on peut utiliser le nom orig pour désigner pour parler du conducteur du navire mais le conducteur du navire il a son nom le nom gubernator disons pilote cet usage est un usage qui est fait pour faire joli pour raison d'ornement il est transitoire le nom ne devient pas le nom propre de cette chose et à ce moment là on n'a pas équivocité ça c'est une translation qui ne mène pas à l'équivocité par contre si une chose n'a pas de nom en propre et qu'on utilise le nom d'une autre pour la désigner à ce moment là ça revient à utiliser un nom pour deux choses et on a équivocité ce double héritage des catégories va servir à analyser les noms et attributs dits de lieu les relations indiquées dans le premier tableau celui que vous avez encore au tableau va en particulier les équivoques dépendant de la volonté des hommes va d'une certaine façon donner toutes les possibles motivations qu'on peut avoir pour opérer un transfert la deuxième va l'introduction de la translation va être particulièrement importante dans le cas des noms divins avec toujours comme je l'ai dit la véritable difficulté de terminer s'il y a équivoque ou pas c'est pas juste de mettre une étiquette c'est de savoir si pour ces deux réalités par exemple un nom d'une chose créée comme on dit appliqué à Dieu pour savoir si on applique seulement le nom ou si en plus de cette application il y a quelque chose de commun et à ce moment-là on va parler d'univocité Abélard néglige la première de ces typologies mais par contre fait grand cas de la notion de translation qu'il introduit quasi simultanément et c'est important à la fois dans son commentaire sur les catégories dans sa première logique que dans la théologia sumiboni la première théologie pardon vers 1120 alors que dans la dialectica il utilisait un autre vocabulaire il parlait de sens figuré etc Abélard insiste sur une idée qui est pour lui essentielle qu'il confirme à partir de sources là encore grammaticales et logiques à partir de Prissien d'Augustin et d'Aristote les noms ont leur signification d'une institution volontaire par les hommes par conséquent tout nom détourné de sa signification originelle pour signifier autre chose est utilisé de façon impropre si dans les textes de logique il réfléchit comme Boes en distinguant les deux types de translation celle qui entraîne l'équivocité celle qui n'entraîne pas l'équivocité cette question bizarrement n'intervient pas dans les textes théologiques elle interviendra plus tard ici l'importance c'est le fait qu'il y a translation et le fait que cette translation conduit à une impropriété pour lui quand on parle de Dieu ou des réalités ayant trait à la divinité cela ne peut se faire qu'en utilisant improprement et par transfert les mots du langage ordinaire aucun mot ne peut être utilisé dans ce cas selon sa propre invention on peut lire le texte cette majesté unique c'est une très belle traduction de Georges Olivet cette majesté unique ne peut être enfermée dans les bornes du langage commun et trivial cet être ne peut être pensé par l'homme qui a institué les mots pour manifester ses pensées le langage des hommes a été accommodé surtout aux états des créatures il faut donc que lorsque nous appliquons par transposition quelques mots que ce soit à la nature singulière de la divinité que s'y attache une signification voire une construction singulière et que Dieu dépassant toutes choses nécessairement les mots eux-mêmes dépassent excèdent leur propre institution etc si on en dit quelque chose c'est que parce qu'une certaine similitude nous transposons les vocables des créatures aux créateurs ces vocables que les hommes ont institués pour désigner les choses créées qu'ils pourraient concevoir voulant par ces vocables manifester leur conception premier élément novateur cette idée d'impropriété deuxième élément novateur qui est essentiel pour le développement de cette contextual approach dans la logique le sens des mots varie en fonction du contexte d'emploi ex adiuntis on peut repérer qu'un mot a été transposé et comprendre l'effet de cette translation en considérant ce à quoi il est adjoint dans une construction donnée là encore Abélard le confirme à partir de l'enseignement de Prissien et d'Aristote la juxtaposition des exemples dans les théologies la première et puis les autres est absolument remarquable certains sont tirés du Peri-Armenéa c'est le fameux cas de l'homo mortus l'homme mort homo mortus homo signifie l'être vivant mais quand il est adjoint à mortus il change de signification d'autres exemples viennent des catégories on retrouve notre exemple de l'origine mais réinterprété toujours en disant mais il prend un contexte où le fait qu'il y a eu un transfert se manifeste autrement dit le transfert ce n'est pas un cas théorique une typologie c'est un usage pour dire quelque chose de particulier évidemment ces exemples logiques grammaticaux voisinent avec des exemples théologiques par exemple il prend des exemples comme pater non est le père n'est pas Dieu ou l'homme n'est pas un animal pour montrer que le sens du verbe être n'est pas le même dans les deux cas ou quand on dit le père et le fils et le père est éternel etc il analyse tout un tas d'exemples pour montrer que selon le contexte selon l'adjoint ex adiuntis la copule le nom etc doit changer de valeur et il l'exprime de nombreuses fois souvent les mots en raison de ce à quoi ils sont adjoints passent de leur signification propre à une autre comme on l'a montré à propos des transferts translationnaises vous voyez le terme translation il ne faut pas le traduire par métaphore il est beaucoup plus large que ça cette attention au sens que prennent les mots dans un contexte donné va être essentielle dans le développement de la logique terministe mais sa portée historique va encore au-delà juste un mot c'est en effet quasiment à la même époque dans les années 1120 donc qu'il écrit son sikhetnon destiné à résoudre les contradictions qui semblent apparaître entre les différences écrits des pères entre les autorités déjà augustin ou grégoire le grand s'étaient forcés de montrer que les différences étaient apparentes que les opinions étaient diverses mais non adverses diversa c'est non adversa mais le sikhetnon est plus qu'un simple florilège de citations la présentation de chaque argument relève comme le dit Abelard de l'art de la dispute disputationnis disciplina chaque thème est abordé à l'aide d'arguments pro et contre le prologue constitue une introduction méthodique appuyée toujours sur les mêmes sources grammaticales logiques rhétoriques et théologiques sur les principes qui doivent guider l'analyse chaque passage doit être lu dans son contexte il faut rechercher les passages parallèles il faut confronter les passages il faut comparer les autorités il faut surtout prêter la plus grande attention au sens des mots dans une si grande abondance de mots certaines paroles des saints eux-mêmes paraissent non seulement diverses mais encore adverses non solum abin vitzem diversa verum etiam adversa si nous échelons à les comprendre c'est en raison d'une façon de s'exprimer inhabituelle et le plus souvent la signification diverse des mots le même mot étant pris tantôt dans un sens tantôt dans un autre le plus souvent on trouvera une solution facile aux contradictions si l'on peut soutenir que les mêmes mots ont été employés en des sens différents par des auteurs différents évidemment je vous renvoie au grand livre de Jean Jolivet qui nous a enseigné tous ses textes ce lien cette attention au langage chez Abelard est absolument remarquable mais on voit que tout communique et cette idée de signification contextuelle est extrêmement importante ces principes herméneutiques ne valent pas seulement comme méthode Abelard le dit bien comme méthode pour résoudre les contradictions apparentes entre les autorités comme méthode pour l'exégèse quand il semble apparaître des passages contradictoires ou pour l'interprétation des textes des textes philosophiques aussi puisqu'il compare dans ces textes philosophiques dans ces lectures des passages différents mais au-delà il est vaut aussi pour la production de discours ce qui sera théorisé plus tard avec l'aide de Cicéron dans ce qu'on appellera les arts de prêcher avec les sermones avec l'idée qu'on doit varier le serment en fonction de l'auditeur souvent en outre il faut changer les mots à raison de la diversité de ceux à qui on s'adresse puisqu'il arrive fréquemment que la signification propre des mots soit inconnue ou unisité si nous voulons leur parler pour les instruire comme ils sient il faut observer leur usage plutôt que la propriété du terme comme l'enseigne Prissien prince de la grammaire et maître en matière de langage grammatique et princèpes et locutionum instructor ce texte avec les principes herménotiques qui y sont exposés aura une très grande influence sur la postérité non seulement sur la théologie et l'exégèse mais en outre comme l'a montré un magnifique article de Laurent Maiali sur le droit à partir du décretum le fameux décret de Gratien qui a été composé vers 1140 dont le sous-titre est d'ailleurs intéressant puisqu'il s'appelle parfois concorde des canons discordants parfois concordance des canons discordants et c'est une étude magnifique mais c'est pour dire que là il y a quelque chose qui se noue au début du XIIe siècle qui est assez extraordinaire entre les arts du langage grammaire logique rhétorique la théologie et qui débouche sur des principes de lecture de résolution des contradictions jusqu'au droit puisque dans les textes de droit vous aurez toujours ce déverborum significationné cette partie sur la signification des mots et ça a été étudié on l'avait étudié dans une rencontre il y a assez longtemps avec Pierre Le Gendre sur laquelle je reviendrai la prochaine fin donc voilà ça c'est un paquet si vous voulez un petit peu un paquet trivium boétien si vous voulez sur cette idée de translation deuxième ensemble de remarques le De Trinitaté de Boès auquel Alain a déjà fait allusion le De Trinitaté évidemment Abelard connaissait le De Trinitaté de Boès comme celui d'Augustin il ne joue pas un très grand rôle dans sa pensée mais par contre il va jouer un rôle important à la génération ultérieure avec des Gilbert de Poré de la Poré Thierry Chart Clarenbo-Darras qui vont le commenter qui va donner le courant Gilbert de Poitiers qui va donner le courant Pourétain c'est un chapitre assez extraordinaire parce qu'on a une maxime qui va se voir transformée de façon complètement remarquable la maxime j'ai mis le tableau j'ai retracé le mouvement de façon un peu schématique au tableau dans le passage originel Boès entend dire que les prédicaments donc les catégories sont telles que les sujets leur permettent d'être donc il y a une mutation des catégories c'est à dire quand on dit l'homme est juste on prédique un accident une qualité quand on dit Dieu est juste on ne prédique pas un accident même si juste est un adjectif donc un terme d'accident puisque la substance était il n'y a pas d'accident en Dieu donc on prédique la substance donc là l'idée c'est qu'on a une mutation des catégories Jean Scott avait déjà modifié le terme mutation en translation dans ce passage je laisse même il parlait même de métaphore à ce moment là première mutation le principe devient le numéro 2 donc c'est talia prédicata qualia subietta permiserim donc en fait il a la même structure que le premier principe mais ce n'est plus une question de catégorie que les catégories changent que la nature catégorielle du prédicat change mais que les termes changent ce qui est prédiqué on passe à une question de signification les mots prédiqués oh là j'ai une belle foute d'orthographe excusez-moi mot avec un S donc ce sont les termes prédiqués qui changent de sens en fonction du sujet auquel ils sont attribués il ne s'agit donc plus de mutatio des catégories mais de verborum transumptio des mots lorsqu'on parle de Dieu les mots qui sont prédiqués changent de sens et dans la forme 3 la maxime s'inverse à nouveau talia sun subietta qualia prédicata permitunt les sujets sont ce que les prédicats leur permettent d'être ici on va s'intéresser à ce qu'on appellera une référence contextuelle c'est à dire que les sujets changent de sens selon ce que sont les prédicats alors je vous ai donné un exemple ici théologique déus est trinus quand on dit Dieu est trine Dieu doit être interprété comme référent à la trinité donc au père fils ses saints esprits quand on dit Dieu engendra Dieu ne renvoie qu'au père ce genre d'exemple vous les avez partout dans les traités théologiques de la deuxième moitié du douzième siècle Louisa Valente en particulier en a fait un beau livre a beaucoup étudié ces questions là mais évidemment ça va être le principe de la logique terministe qui va s'intéresser sauf exception comme Roger Bacon justement en général à l'influence du prédicat sur le sujet mais aussi l'influence de tous les termes les uns sur les autres donc voilà vous avez donc une espèce là aussi de mélange entre la théologie et les arts du langage qui donne évidemment cette notion de référence contextuelle et je laisse de côté mais ce qui va apparaître à un certain moment c'est le rôle des réfutations sophistiques qui s'introduisent Abélard ne connaît pas les réfutations sophistiques il les cite un petit peu quand il parle de translatio il les a à peine eues il les a pas comprises d'ailleurs il les a à peine eues entre les mains on commence à les avoir dans les années 1120 un peu plus tard 25 peut-être et là aussi vous avez une autre typologie des réfutations sophistiques je rentre pas là-dedans je vous renvoie d'ailleurs au livre de Jenny Ashworth qui a bien étudié ces différentes typologies entre autres mais ce qui est intéressant c'est qu'on dirait que les réfutations sophistiques étaient là pour penser ce genre de choses puisque ce qui est introduit ici c'est le cas où on a un nom qui signifie deux impositions qui a deux impositions donc qui signifie deux choses par hasard le deuxième c'est le mode de la translation en général quand on a un sens premier un sens second et précisément le troisième c'est le sens ex adjunctis et donc le problème entre deux et trois par rapport à ce qu'on vient de dire vous voyez les difficultés que ça peut poser donc en fait la translation le transfert de sens se fonde toujours sur la perception d'une certaine relation entre la chose que signifie proprement le nom et la chose à laquelle il est ensuite transféré une relation de négation de cause de similitude etc quelle que soit la motivation qui explique le transfert du nom selon la majorité des auteurs le résultat est l'emploi d'un terme totalement équivoque au sens le plus strict il n'y a rien de commun entre dieu et une quelconque réalité tout prédicat du de dieu et d'une créature est équivoque et cela va même jusqu'à l'attribution du verbe est pour certains théologiens de façon différente on peut admettre une certaine univocité il y aurait pour reprendre toujours le même exemple déus est justus et homo est justus il y aurait quelque chose de commun et quelque chose de différent quand on dit déus est justus je simplifie un peu mais c'est en gros l'idée on dit que dieu est cause de la justice et quand on dit homo est justus on dit que homo est l'effet de la justice divine donc on a quand même quelque chose de commun mais il y a quelque chose de différent qui est connoté comprédiqué consignifié là aussi on a un vocabulaire qui va s'introduire dans la sémantique donc là je laisse alors évidemment l'idée d'une sémantique déterminée par le contexte peut paraître au moderne banale c'est évident que les mots changent de sens selon le contexte il semble quand même important de montrer comment cette idée s'est construite à partir de sources et de questions à la fois logiques grammaticales rhétoriques et théologiques un point d'histoire c'est que la chronologie de ces textes ce mouvement s'effectue dans une sorte de va-et-vient continu tout au long du XIIe siècle on ne peut pas dire que c'est la théologie qui prend les sources logiques ou la logique qui s'inspire de la théologie ça marche dans les deux sens absolument en parallèle c'est quelque chose qui est difficile et d'autant plus difficile que dans les textes de logique souvent on n'a pas de date stable donc on a des chronologies difficiles mais surtout ce qui est intéressant c'est de voir aussi la dimension technique parce que là j'ai juste montré les typologies mais à partir de là vous allez avoir une théorie extrêmement complexe et raffinée en logique de l'analyse des propriétés des termes quand on va voir ce que fait la modalité ce que fait le temps du verbe etc mais vous avez des analyses tout aussi détaillées chez la théologie donc on a une analyse technique du langage qui vient bien au-delà que ce point de départ qui est l'idée d'une référence contextuelle alors un autre pan des réflexions sur le langage théologique doit être mentionné c'est Alain aussi qui a déjà fait allusion c'est tout le traité des noms divins du pseudo-Denis et la distinction entre théologie affirmative et négative donc on a vu que les négations semblent plus vraies que les affirmations il vaut mieux dire ce que Dieu n'est pas que dire ce qu'il est même si au final elles sont tout autant inadéquates la réalité divine étant au-delà de toute énonciation les affirmations ne peuvent donc dit Jean Scott être comprises qu'en un sens métaphorique translaté de la même façon les images ou symboles dissemblants semblent préférables aux images ressemblantes parce qu'elles ne risquent pas d'induire l'idée qu'une représentation est possible la conséquence du point de vue sémantique c'est là que je veux en venir c'est la dissociation entre le plan de l'être et le plan du langage elle est déjà présente dans les écrits de Jean Scott traducteur du traité sur les noms divins mais elle sera surtout développée quand on reliera sérieusement Jean Scott à la fin du XIIe en particulier chez Alain Ville qui en intégrant les analyses antérieures introduit cette distinction extrêmement importante entre la vérité entre la vérité de l'être la veritas essendi et la propriété du dire la propriétas dickendi Dieu est dit improprement juste par transfert réalisé à partir de la perception de la justice en l'homme mais il est juste voyez la différence entre l'être et le dire on a vu on a vu cela dans les énoncés négatives je passe je vais peut-être pas lire tous les textes parce qu'on est en manque de temps mais vous les aurez sur l'écran donc ces ouvrages d'Alain Ville et ici encore nous sommes nés dans l'enseignement de Georges Olivet Alain et moi il nous avait fait des lectures de ces textes magnifiques que sont c'est des véritables traités de grammaire théologique il prend chaque partie du discours chaque mot il analyse dans les termes de la grammaire de la logique de la rhétorique pour voir que deviennent ces termes quand ils sont utilisés pour parler de Dieu ce qui est important ici c'est que même si au XIIIe siècle on aura un ensemble de réflexions vraiment différentes ces textes-là ont eu une influence ils ont été recopiés au moins jusqu'au XIVe mais au XVe siècle ce sont des textes très influents ces textes de la fin du XIIe siècle j'avance moi aussi dans mon exposé quand on avance dans le XIIIe siècle la question de la signification des réalités divines va être de plus en plus envisagée en liaison avec celle de l'intellection la question de l'intellection l'impropriété des noms a au final pour origine l'impossibilité de l'intellection comme le dit Alain Lille précisément là où l'intellection fait défaut pour le signifier fait défaut la possibilité de signifier oubi des intelectus insignificato des potestas insignificando donc cette distinction entre la veritas essendi et la proprietas d'ikendi va se développer et va avancer et va se développer chez des auteurs du XIIIe siècle les grands théologiens comme Albert Le Grand et Thomas d'Aquin avec cette maxime c'était une des possibilités que j'énonçais au début de lier l'intellection et la signification on ne l'avait pas trop dans toutes ces réflexions au départ dont je vous ai parlé mais là on va vraiment réfléchir sur l'intellection l'idée que la signification elle lie l'intellection on a un modus d'ikendi un modus significandi qui est différent de la chose signifiée la chose signifiée c'est la bonté la perfection divine ce qui est important c'est la façon dont on le signifie le modus significandi le modus significandi donc qui est lié au modus intelligendi et l'idée qu'on trouve chez Albert qu'on trouve chez Thomas d'Aquin et chez d'autres c'est que le modus intelligendi est lié à ce qu'on est c'est à dire que Dieu va se ça c'est ce que disent les théologiens Dieu va se penser et se dire d'une certaine façon et l'homme va se penser et dire à la mesure de ce qu'il est en distinguant donc la chose signifiée du mode de signification donc je passe là dessus parce qu'il y a eu beaucoup de travaux là dessus c'est mieux connu je voulais insister sur le premier moment le XIIe siècle et je vais insister sur un autre auteur parce que là on a une approche vraiment différente beaucoup plus augustinienne si on peut dire l'approche d'Henri de Gand le développement qu'élabore Henri de Gand pour répondre à la question de l'ineffabilité dans l'article 73 de sa somme des questions ordinaires est tout à fait remarquable par ses questions pour certaines nouvelles et par ses solutions il va aborder on aime bien les sécuaires avec Alain donc là vous avez un vrai sécuaire un ensemble de questions dont certaines sont traditionnelles mais dont certaines sont nouvelles en particulier la numéro 10 Dieu est-il intelligent plus véridiquement qu'il n'est signifié ou nommé et la question de la propriété on va voir tout à l'heure donc l'exposé d'Henri de Gand constitue un moment vraiment marquant oublié aussi dans l'histoire de la sémiotique augustinienne en effet il nous offre un véritable précis de sémiotique augustinienne qui devrait figurer dans les histoires de la sémiotique j'insiste à partir du moment où pour lui il se pose la question extrêmement simplement au début si on veut avoir une théorie des noms divins des attributs divins du langage théologique il nous faut une théorie du langage vocal et pour faire cette théorie du langage vocal il part du De Dialectica d'Augustin ce qui est assez étonnant parce que c'est un petit texte d'Augustin qui n'est pas un texte enfin c'est un texte d'avant la conversion qui faisait partie du programme d'études qu'il avait projeté sur les arts libéraux et qui est assez rarement cité au Moyen-Âge et il parle du De Dialectica et il organise autour des De Dialectica tous les textes d'Augustin qui parlent du langage le De Doctrina Christiana le De Magistro le De Mendaccio le De Ordine l'Enchiridion le De Trinitate on a vraiment on ne sait pas les modernes hésitent toujours à dire il y a une théorie du langage chez Augustin moi je crois qu'il y a plusieurs dimensions d'analyse du langage qui ne forment pas une théorie à proprement parler mais en tout cas pour Henri de Gant c'est clair qu'il y a une théorie du langage et il y a une théorie des signes et lui la reconstruit et c'est quand même assez étonnant comme démarche et nous l'avons étudié avec Olivier Bourloin qui est là puisque j'en parlerai tout à l'heure puisque dans ce code en tout cas il n'a pas oublié savoir ce qui ça passera assez peu en tout cas dans ce code a construit nous l'avons étudié en parallèle parce que dans ce code construit sa théorie sur cet exposé d'Henri de Gant précisément ce qui oriente la démonstration d'Henri c'est l'idée que le langage est situé dans l'interlocution je me dirais je radote un petit peu mais c'est vraiment cette idée qui change quelque chose donc il va s'interroger non pas seulement sur la vérité des noms c'est ce qu'on a vu tout à l'heure est-ce qu'on peut dire les choses est-ce que c'est les mêmes noms que quand on parle des réalités créées etc on les transfère non ce qui va l'intéresser en plus c'est ce qu'on transmet en disant cela et il va arriver à la maxime qu'on peut parfois signifier plus distinctement que ce qu'on conçoit et donc vous voyez cette perspective de l'interlocution quand je disais qu'elle était augustinienne profondément on l'a vu dans les chapitres sur la locution Angelica qu'on a étudié la semaine dernière et bien on la retrouve typiquement chez Henri de Gant et elle n'est pas si présente chez les autres théologiens on la reverra avec la question du mensonge et de la promesse la semaine prochaine donc ce qui oriente la démonstration d'Henri de Gant c'est l'idée que le langage est fondamentalement situé dans l'interlocution les signes étant des symboles entre le locuteur et l'auditeur cette idée modifie en profondeur donc l'appréhension de la question de l'ineffabilité et des non-divas je vois que le temps avance je vais retenir simplement les moments cruciaux de la longue démonstration en montrant comment le texte du De Dialectica qui a été vraiment peu lu donne une dimension nouvelle à cette question du langage théologique et des non-divas le De Dialectica s'organise autour de trois rubriques la définition du signe l'origine c'est-à-dire la théorie de l'imposition et la valeur la première rubrique définition du signe le verbe est un signe etc. je laisse je l'ai déjà mentionné la définition augustinienne du signe mais il va chercher tout un tas d'autres passages d'Augustin que cette définition qui circule toujours l'idée c'est que le langage est un signe que quand on parle on émet des signes et que ces signes sont des symboles entre celui qui parle et celui à qui il parle je vais revenir tout à l'heure là-dessus avec cette définition augustinienne donc on se situe d'emblée dans l'interlocution deuxième rubrique l'origine il se pose la question de savoir si les mots sont d'origine naturelle ou non naturelle on parle toujours du cratil on connaît la discussion on parle de la querelle dans l'antiquité et là d'une certaine façon grâce aux des sources intermédiaires comme le Denatura Deorum de Cicéron il reprend cette querelle mais il la reprend dans un cadre chrétien c'est assez amusant puisque pour lui il se situe par rapport à la perspective du péché originel par rapport au péché originel Adam a perdu la connaissance des coïdités des choses il n'y a plus accès aux coïdités des choses et donc il a perdu la possibilité d'avoir un langage naturel autrement dit la perspective aristotélicienne des mots ad placitou elle se situe après la chute et là il y a tout un ensemble de discussion qu'on avait étudié dans un colloque qu'on avait organisé avec Jean-Luc Avrigouia sur le récit de la chute comme césure entre un avant et un après je vous renvoie ce volume qui nous a bien intéressé et souvent comme d'ailleurs pour le fait d'être un animal politique on situe la politicité après la chute c'est-à-dire tout ce qui a été perdu avant et après et ce qui est intéressant dans ces recherches dans cet ensemble de travaux c'est qu'on voit le choc que ça a produit d'avoir une pensée où on a un avant et un après on est augustinien il y a le péché il y a un avant et un après une pensée chrétienne puis tout d'un coup arrive un Aristote où évidemment il y a une nature humaine sans avant et après et comment il se débrouille avec ça en tout cas Henri de Gant le fait pour le langage la nature conventionnelle du langage est liée à la perte de connaissances influgées comme punition du premier péché la vice maintenant alors cette notion de vice est intéressante parce que c'est la force du langage là jusqu'à maintenant on n'a pas tellement envisagé la question des effets la question de la valeur on a interrogé la question de la signification ah mais je me suis trompée de il y a un problème de oui la vice vice verbi est quoi alors la valeur du mot c'est l'effic vice c'est un mot très difficile à traduire vous avez vu il y a des définitions différentes la valeur du mot c'est l'efficacité qu'on lui reconnaît cette efficacité est proportionnelle à l'effet produit par le mot sur l'auditeur c'est une question nouvelle dans tout ce que je vous ai présenté avant on n'avait pas ça on avait la signification mais la vice la valeur du mot elle dépend de la signification mais elle peut aussi bien dépendre de la sonorité du mot de son rapport avec la chose de ce qu'elle évoque ça va bien au-delà de la signification on est dans un cadre beaucoup plus riche donc l'introduction de cette dimension de la force du langage l'effet de la valeur de l'efficacité est quelque chose là aussi nouveau donc l'effet sur l'interlocuteur du mot c'est ce que vous aviez vous vous souvenez à la fin du passage d'Augustin quand il disait que par les noms des deux syllabes déus quelque chose peut être évoqué donc on n'est pas juste dans la véridicité ou dans la signification dans la valeur dans le contenu on est dans quelque chose d'autre et ça ça me semble intéressant du point de vue du point de vue des théories des théories sémantiques l'idée c'est que donc le mot doit être un symbole entre le locuteur et l'auditeur je passe sur cette démonstration je la mentionne simplement c'est assez extraordinaire comment cet augustinien va aller chercher des textes d'Aristote et d'Averroes il va chercher le fameux passage de la métaphysique sur le principe de contradiction de non-contradiction pour en sortir à partir d'Averroes l'idée de symbole quand on lit symbole c'est un mot dont il ne faut jamais se servir quand on parle du Moyen-Âge même si on n'arrête pas de parler de mentalité symbolique etc on n'a quasiment pas le mot symbole et bien là il est construit à partir d'une pensée augustinienne et deux termes qui viennent d'un commentaire sur la métaphysique et de passage d'Averroes et d'Aristote c'est assez on a fait un article dans le vocabulaire européen des philosophies le dictionnaire des intraduisibles parce que du point de vue de la genèse des termes c'est quelque chose d'intéressant et vous l'avez ici les sources je vous les laisse en tout cas ça lui permet de lire complètement le Péri-Arménéas complètement différemment selon le philosophe dans le Péri-Arménéas les mots sont les marques des intellections des similitudes tirées des choses qui sont dans l'âme ce sont les concepts et les verbes mentaux qui ne sont d'aucune langue là on est dans le Détrinitaté on passe du Péri-Arménéas au Détrinitaté et les marques prochaines et immédiates des choses si en effet il n'y avait pas des marques des choses dans l'esprit nous nous pourrions déterminer comment les marques vocales des choses peuvent signifier les choses les concepts mentaux sont intermédiaires entre les verbes vocaux et les choses qui signifient je ne dis pas intermédiaires pour la signification comme si les verbes vocaux ne signifiaient les choses que par l'intermédiaire de tels concepts comme s'ils signifiaient immédiatement de tels concepts en effet les verbes vocaux sont de manière immédiate les signes des choses quand ils sont proférés pour enseigner ce qui nous est cassé dans les choses de la même manière qu'ils sont de façon immédiate les signes des concepts quand ils sont proférés pour indiquer les concepts cachés de celui qui parle là vous avez un mélange de sources qui est assez typique de cet auteur donc la question qui se pose je passe sur un certain nombre de choses la chose qui est importante c'est que pour que le mot soit symbole pour que l'usage soit symbolique symbolique au sens étymologique c'est à dire qu'il soit vraiment quelque chose que peuvent partager le locuteur et l'auditeur il faut que ce qui est proféré soit un signe un signe qui ait reçu une signification et qu'il y ait un consensus et un pacte entre les locuteurs d'une langue parce que le pacte entre les locuteurs d'une langue fait que ce lien symbolique justement peut être reconnu et que la convention et c'est une façon de dire que la convention est acceptée il y a la reconnaissance que l'autre prononce un signe mais idéalement il faut que la chose soit connue à la fois du locuteur et de l'auditeur il a une théorie de la remémoration le signe ne cause pas le sens dans l'esprit du locuteur le signe quand il est reconnu comme signe ne fait que susciter faire revenir à l'esprit du locuteur quelque chose qu'il avait déjà dans l'esprit donc dernier point comment qu'est-ce que les mots peuvent donner à entendre à l'autre dans cette espèce de système plus complexe que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant quel est l'effet qu'ils vont avoir sur l'auditeur Henri distingue très clairement comme le fera d'un scott entre la signification d'un signe et son usage le problème est clairement posé à l'aide de l'image très parlante de l'aveugle les hommes n'ont pas la même connaissance que Dieu peut avoir de lui-même ou que peuvent en avoir les bienheureux ils ne peuvent pas atteindre cette connaissance en entendant le nom de Dieu tout comme aucun aveugle ne peut parvenir à la connaissance d'une couleur en entendant son nom à la différence de ceux qui voient et entendent les couleurs et peuvent s'en remémorer en entendant le nom dans ce sens aucun nom n'est propre pourtant il est possible d'atteindre une certaine connaissance si et toujours pareil le processus de la translation et je vous laisse l'exemple il a une analyse particulière de l'exemple Pratarinette le fameux exemple des prairies l'idée c'est que quand on utilise un mot translaté on fait venir chez l'auditeur une connaissance claire et distincte de la chose à laquelle le nom a été institué et une connaissance indistincte de la chose à laquelle il a été transféré mais cette distinction entre la connaissance claire et la connaissance indistincte est là aussi une nouvelle façon de poser le problème une autre nouvelle façon qu'il ajoute dans cet espèce de tableau de ce qui se passe dans ce genre de signification c'est l'intention de signifier et là il va chercher encore un autre texte dont il a déjà été question c'est un passage du guide des égarés l'idée ici c'est que quand un locuteur utilise une expression il peut avoir l'intention de signifier quelque chose de vrai même s'il n'en a pas une connaissance parfaite on parle parfois de choses qu'on ne connait pas parfaitement ça me semble si je n'ai pas le temps de faire la traduction en théorie du langage ordinaire si on peut dire mais vous voyez ce qu'on veut dire on peut avoir l'intention de dire des choses et même de parler de choses qu'on ne connait pas d'ailleurs est-ce qu'on ne connait jamais bien les choses c'est une question en tout cas dans le cas qu'il prend en disant Dieu est bon on ne va pas parler de la bonté humaine on veut dire autre chose que ce qu'on est en train de dire donc on peut lui attribuer en raison d'une certaine similitude de proximité mais pourtant on a l'intention de lui attribuer cette qualité parfaitement donc entre ce qu'on dit et ce dont on a l'intention il y a un décalage et donc comme il dit quid significare intendut non perfecte intelligunt ce qu'ils veulent viser ce qu'ils visent par leur discours est plus précis que ce qu'ils peuvent en savoir l'intention est plus est plus est plus forte que la véritable intellection de ce qu'on dit là aussi vous voyez pour une théorie c'est toujours notre propos c'est quand même de montrer qu'à travers ces questions très précises qui est la question des non-divins du langage théologique il y a des questions de la sémantique générale qui sont beaucoup plus générales plus larges donc ensuite il en arrive à cette fameuse maxime que l'on peut arriver à signifier plus distinctement que ce qu'on ne conçoit et il dit aussi là aussi si on réfléchit c'est quelque chose qu'on constate tous les jours c'est que deux personnes qui utilisent le même nom en réalité n'ont pas la même intellection de la chose un enfant qui parle un petit enfant enfant qui après je ne sais pas en CP après sa première leçon de choses entend parler des atomes il ne va pas avoir le même concept qu'un scientifique qui parle d'atomes et en même temps ils parlent de la même chose ils ont peut-être la même intention en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils ne parlent pas de la même chose et donc c'est ça l'idée qui arrive ici qui est intéressant comme modèle sémantique c'est qu'on peut signifier plus clairement que ce qu'on conçoit c'est le renversement c'est quelque chose qui prend en compte l'interlocution qui prend en compte l'intention et qui n'est pas du tout dans la question de la vérité des noms ce qu'on a vu beaucoup plus dans les traités antérieurs et j'arrive à la conclusion la conclusion elle est tirée d'une certaine façon par Henri de Gant mais aussi par Dosskot puisque ce qu'il dit c'est qu'on peut distinguer entre l'instituteur du langage et l'utilisateur du langage c'est ce que dit Dosskot et Dosskot en tire la conclusion on peut répondre à cette question brièvement que cette proposition qui est commune à de nombreuses opinions on nomme comme on l'intellige c'est tout ce qu'on a vu précédemment le parallèle entre l'intellection et la signification est fausse si on la comprend précisément parce qu'une chose peut être signifiée plus distinctement qu'on ne peut l'intelliger et c'est ce que va finir c'est ce que va développer Dosskot d'une façon un petit peu différente mais c'était important de montrer toute cette gamme d'analyses que vous avez eues sur le langage théologique qui sont en fait des modèles d'analyse sémantique prenant en compte des paramètres différents l'imposition la signification l'intention l'interlocution etc. selon les sources et qui aboutissent par ailleurs en logique et en sémantique à des analyses techniques voilà donc maintenant vous avez la pause sans on n'a pas de boisson et d'esquimaux mais quand même on a 5 minutes de pause nous allons recommencer alors effectivement ça va être un peu dur étant donné que nous ne disposons manifestement plus d'une heure et demie vous pouvez le voir si vous vous retournez et contempler l'horloge bon nous allons nous allons ajuster cela dans un plan quinquennal soviétique qui est réussi s'il est réalisé à 55% donc on va on va essayer d'atteindre les 40% disons bien je commence j'arrête cet anti-soviétisme primaire et je passe au secondaire donc en l'occurrence où est la très sage Héloïse pour qui fut châtrée et puis moine Pierre S. Bayard à Saint-Denis pour son amour Ouf c'était Soine semblablement où est la reine qui commanda que Béridin fut jetée en un sac en sa reine mais où sont les nages d'antan Où sont ceux qui ne sont plus Où sont ceux qui n'ont jamais été Où sont ceux qui ne sont pas Que sont-ils qu'en dire en vérité Comment parler d'eux du Buxer de la montagne d'or du cercle carré de la chimère de Pierre Abélard de Jean Buridan Il n'est pas difficile de parler de Buridan Outre la balade des dames du temps jadis le malheureux assurément plus malheureux que le miserous Marcus Crassus de lundi passé Buridan dit j'affaî les frais d'un drame de Frédéric Gaillardet et Alexandre Dumas La tour de Nel 1832 et d'un roman de Michel Zévacot l'auteur du Capitan cher à tous les amoureux de Jean Marais Buridan le héros de la tour de Nel publié en feuilleton dans la petite république socialiste entre le 11 mai et le 11 décembre 1905 avant d'être porté à l'écran à quatre reprises au moins dont une fois en 1954 par Abel Gans sous les traits de Pierre Brasseur avec Silvana Pampanini dans le rôle de Marguerite de Bourgogne 1290-1315 marié au Hutin le colérique en 1305 pincé en 1314 et étouffé en 1315 on peut parler de la chimère on peut même parler de Buridan et de la chimère et plus fort encore de Buridan parlant de la chimère mais qu'en dire en vérité parle-t-on même de la chimère quand on parle de la chimère nous allons examiner un sophisma de Buridan le nom chimère ne signifie rien pour ce faire je vais vous montrer la Bible à savoir la traduction des sophismata de Buridan reportons rapidement au chapitre premier où je vois le premier sophisme toute proposition vocale est vraie et au chapitre dernier Socrate souhaite du mal à Platon nous allons donc examiner un sophisma de Buridan le nom chimère ne signifie rien ce sophisma est une thèse philosophique c'est la réponse à une question qui serait le nom chimère signifie-t-elle quelque chose une question de sémantique qui pourrait figurer de nos jours dans un article sur vérité et sémantique ce type de sophisma est différent de ceux du XIIIe siècle mais je laisse de côté ce point je ne restitue pas ici l'ensemble des arguments pro et de contrat je vais directement à ce qui nous importe la distinction entre signification et référence significatio et suppositio et sa mise en oeuvre Buridan rappelle distingue fondamentalement deux types de supposition ce qu'on traduit aujourd'hui par référence mais bon la supposition personnelle qui est l'acception d'un terme dans une proposition pour son signifié ultime et la supposition matérielle qui est l'exception d'un terme pour lui-même ou pour ce qui lui est semblable et non pas pour son signifié ultime un point capital de la sémantique de Buridan est qu'elle applique la notion de supposition matérielle aux propositions ce qui permet d'assigner un statut à des énoncés en latin à l'infinitif qui à travers le dictum propositionnis recoupe les problèmes du signifié de la proposition je tire cette très succincte analyse de l'introduction de Joël Biard donc à sa traduction des sophismatas parue chez moi dans la collection de Ciccet-Plan la définition de la supposition qu'il nous faut avoir ici présente à l'esprit pour aborder la question de la chimère combine l'acception pour une ou plusieurs choses le fait d'être pris pour accepté pour une ou plusieurs choses et la vérification possible dans une proposition contenant un pronom démonstratif comme le dit encore Joël Biard que je cite ici page 104 notre 3 la vérification et la monstration laquelle peut être autant ad intellectum à la pensée qu'ad sensum mais n'en suppose pas moins un ancrage originaire dans la déixis définition de la supposition la plus générale possible la supposition telle qu'elle est prise ici est l'acception d'un terme dans une proposition pour quelque chose ou pour quelque chose au pluriel tel que si cette chose ou ces choses sont désignées par les pronoms ce, cette, cette ou des expressions équivalentes le terme est affirmé véridiquement de ce pronom au moyen de la copule c'est-à-dire le verbe être de cette proposition ce que veut dire buridant est que dans une proposition comme un cheval court écous courit le terme cheval suppose pour tout cheval qui existe puisque quel que soit le cheval que l'on désigne il sera ou serait vrai de dire ceci est un cheval cette clause permet de distinguer le point de vue du logicien et celui du grammairien pour le grammairien le nominatif est dit suppo suppositum par rapport au verbe du fait qu'il lui confère sa personne redere personam verbo supponere verbo ces expressions sont selon Buridan typiques de ce que nous appellerions aujourd'hui le métalangage grammatical elles permettent de comprendre ces expressions que pour le grammairien il soit licite de dire que le terme chimère suppose dans l'énoncé une chimère courte c'est que dans ce métalangage chimère suppose au verbe court c'est-à-dire sert de sujet au verbe court l'expression une chimère court est congruente en ce qu'elle respecte les règles de l'accord grammatical pour le grammairien un terme qui ne signifie rien qui puisse exister peut donc supposer mais au verbe supponere verbo en revanche pour le logicien chimère ne suppose pas le terme a certes une signification mais comme il ne peut être pris dans la proposition une chimère court pour quelque chose dont on puisse dire à l'aide d'un démonstratif déictique ceci est une chimère il n'a pas de supposition que signifie chimère le concept de chimère est pour Buridan un concept complexe tout concept complexe signifiant seulement ce que signifient c'est parti le concept complexe de chimère a une signification celle des concepts simples des parties qui le constituent la tête d'un lion le ventre d'une chèvre la queue d'un dragon etc ces concepts renvoyant eux-mêmes à des êtres ou objets ordinaires physiques spatio-temporels chimère ne signifie pas quelque chose à liquide un objet impossible mais plusieurs objets possibles placés dans des relations impossibles en la rigueur des termes une chimère est une expression complexe dont les éléments renvoient à des choses réelles aucun objet n'est signifié par le mot chimère mais une pluralité d'objets ce qui veut dire que pour Buridan une phrase comme une chimère est signifiée est fausse même si le mot chimère donne à penser quelque chose ou plutôt plusieurs choses voyons le texte le nom chimère ne signifie pas une chimère étant donné qu'il est impossible qu'une chimère existe on le prouve ainsi rien ne paraît empêcher que la conséquence suivante ne soit valide le nom chimère signifie une chimère donc une chimère est signifiée par le nom chimère mais la proposition une chimère est signifiée par le nom chimère est fausse puisqu'elle est affirmative et son sujet à savoir le nom chimère ne suppose pour rien puisque rien n'est une chimère or c'est une règle toute proposition affirmative dont le sujet ou le prédicat ne suppose pour rien est fausse conformément à cela nous devons conclure que les propositions une chimère est intelligible une chimère est pensable une chimère est une chimère une chimère est un honnête et ainsi de suite sont fausses la position de Buridan est donc claire toute proposition affirmative dont le sujet ou le prédicat ne suppose pour rien étant fausse on ne peut pas dire comme certains que voulant voulant fuir la difficulté comme le dit souvent Buridan ont voulu soutenir que le mot chimère signifiait mais ne signifiait pourtant pas quelque chose le nom chimère ne signifie rien aucune chose ni une chimère ni autre chose qu'une chimère car rien n'est autre chose qu'une chimère en effet une chimère n'est rien et rien n'est autre qu'un honnête même chose pour la proposition un homme est un âme ne signifie pas qu'un homme soit un âme qu'un homme soit un âme cela n'est pas signifié par un homme est un âme subtilité anglaise dans le Paris du 14e siècle selon le titre du célèbre article de John Murdoch non Buridan est picard et ce n'est pas son coup d'essai vous connaissez l'anecdote illustrant les phénomènes de scope de champ ou de portée comme on dit en linguistique dans la théorie de la référence temporelle je vous la donne en version latine à remettre la semaine prochaine et je ne garde que l'exemple Papam Percoussi Senon Percoussi Papam bon quand même l'essentiel Pierre Roger avait pris de bonheur l'habit religieux de l'ordre de Saint-Benoît à 16 ans après avoir fait profession en 1305 donc son abbé l'envoie étudier la théologie à l'université de Paris après 16 ans d'études il est reçu en 1323 à 32 ans maître en théologie par bulle du pape Jean XXII et il deviendra lui-même pape sous le nom de Clément VI qu'est-ce qui s'est passé au moment de ses années d'études il est tombé amoureux comme Jean Buridan de la fille d'un alors certains disent d'un savetier d'autres d'un tailleur allemand bagarre coup sur la tête Pierre Roger prend un coup sur la tête et de là vient la prodigieuse mémoire qui lui vaudra de devenir pape n'est-ce pas donc un jour il retrouve Buridan en Avignon et il lui dit mais dis donc pourquoi est-ce que tu as frappé le pape tu quare percusisti papam et Buridan répond pater papam percusi sed non percusi papam ides hominem tunc non papam sed nunc papam donc quand je t'ai frappé t'étais papam maintenant que tu es pap je ne peux pas dire que j'ai frappé le pape puisque j'ai pas alors Buridan donne une belle analyse de la signification du concept de chimère qui évite de poser un objet impossible pour lui retirer son statut d'objet comme on le fait dans le paradoxe de Meinung il y a des objets dont il est vrai de dire que de tels objets il n'y en a pas dit Meinung ce qui d'ailleurs n'est pas peut-être bien traduit comme cela devrait être traduit parce que von denen gilt ça fait référence au gelten c'est-à-dire la validité et pas au enfin bon dès qu'elle vaut qu'il n'y a pas de tels objets je passe Buridan évite d'entrer dans ce paradoxe par son analyse remarquable du concept de chimère au terme chimère correspond un concept complexe par lequel de nombreuses choses sont conçues et pourtant il ne suppose pour rien puisque la détermination est incompatible avec le déterminable comme il ressort de cette description nominale à savoir une chimère est un animal composé d'éléments à partir desquels rien ne peut être composé si bien que le terme le même concept complexe disons correspond dans l'esprit à cet énoncé vocal et au terme chimère de la sorte le terme chimère signifie toutes les choses qui signifient que signifient les termes animaux éléments et composés et cependant il ne suppose pour aucune de ces choses non plus que le concept complexe qui lui correspond étant donné que la détermination ou addition à savoir dont rien ne peut être composé supprime la supposition de l'autre partie de l'énoncé à savoir un animal composé d'éléments car elle est incompatible avec elle l'approche sémantique de la vérité ne se borne pas dans ce contexte à l'examen de la signification et de la référence des noms vides comme chimères elle s'étend au terme du métalangage comme vous le voyez comme signifié et aux propositions elles-mêmes certains expliquant que le verbe signifié amplifie le mot quelque chose dans une phrase comme x signifie quelque chose à supposer pour ce qui est ou fut ou sera ou peut-être d'autres vont jusqu'à l'imaginaire et déclarent que des verbes comme signifier et des expressions métalinguistiques comme supposer pour ou être vérifié pour amplifient la référence des mots qui les suivent non pas aux quatre mais je cite aux cinq différences aux dimensions du temps la cinquième dimension étant celle de l'imaginaire on a le passé le présent le futur le possible et l'imaginaire quel que soit le nombre de ces dimensions ou différences le temps nous est malheureusement compté je ne puis m'attarder davantage sur la chimère et j'en viens comme je l'avais annoncé la semaine dernière aux propositions qui marquent un véritable changement de paradigme au tournant des treizièmes et quatorzièmes siècles en intégrant la question de la référence vide à celle de la vérifaction à savoir les propositions mundum fore et deum esse esse deus on philosophe en langue au pluriel c'est la conséquence de Babel n'en déplaise à Louis le laboureur pour le médiéviste francophone elle est dure à porter cette conséquence de Babel vous avez peut-être gardé en mémoire dans le cours de 2016 la thèse de l'auteur des avantages de la langue française sur la langue latine exposant lors de la fameuse querelle des anciens et des modernes la thèse des modernes assurant je l'espère pour eux pour les modernes sur-errogatoirement au-delà de ce qui était exigé par la simple discussion que le français étant la langue de la pensée les romains pensaient en français puis parlaient en latin n'en déplaise à Louis le laboureur le latin à quelque chose que le français n'a pas l'horatio infinitiva qui n'est à proprement parler ni un nom ni une phrase mais une phrase nominale qui à ce titre est l'outil idéal pour désigner ce que dit ou signifie une proposition son dictum son significatum le contenu acerté ou si vous préférez l'objet signifié l'objet proposé accepté ou rejeté affirmé ou nié à dire vrai je m'exprime mal je ne puis laisser cela ni à votre préférence ni à la mienne la différence entre le contenu l'acte et l'objet d'un jugement entre le contenu et l'objet d'une proposition je pourrais même dire son objectif et précisément ce qui est âprement discuté au XIVe siècle dans un texte célèbre de son commentaire sur les premiers analytiques qu'il faut naturellement comme vous allez le voir lire avec modération Buridan se demande quelle sorte de chose est ce qui est désigné par une proposition infinitive comme hominem bibere winum alors vous savez le texte latin il mentionne quatre réponses habituelles la resse de homme boire du vin ou de que homme boit du vin est une proposition c'est à dire la proposition l'homme boit du vin proposition pour laquelle suppose l'expression infinitive deuxième thèse la resse de homme boire du vin est le signifiable complexe correspondant dans la réalité à la proposition token comme on dit aujourd'hui l'homme boit du vin troisième théorie la resse de homme boire du vin est l'homme qui est dans ce type de relation avec le vin quatrième théorie la resse de homme boire du vin est l'accident inhérent à l'homme qui fait qu'il est dans ce type de relation avec le vin la thèse préférée de Buridan est évidemment la troisième la thèse réductionniste caractéristique du particularisme ontologique nominaliste la deuxième est clairement celle de Grégoire de Rimini si l'on passe sur la formule signifiable complexe moins caractéristique de sa pensée que signifiable complexement complexe c'est plutôt complexo la première thèse est celle qui fait de la ratio infinitiva le nom de la proposition réalisée ce que certains logiciens appellent donc aujourd'hui sentence token le tableau est clair c'est une topique buridanienne de plus Norman Kretzmann l'a évoqué dans l'article de 1970 qui en plein linguistic turn a pour ma génération lancé l'étude de la sémantique médiévale des propositions autour d'une notion le dictisme formulé pour faire le pendant de la sémantique des termes le terminisme philosophie du langage philosophie dans le langage philosophie aux prises avec le langage la difficulté posée à l'historien francophone par l'utilisation d'une proposition infinitive comme sujet d'une phrase rebondit quand on considère un énoncé comme mundum fore qui est un infinitif futur le latin sum a le participe futur futurus a ou il infinitif futur fore esse futurus a ou esse à côté du présent esse et du passé fuisse les logiciens médiévaux en font un grand usage mais comment traduire un participe futur loup grappeau ouvroir de grammaire potentielle propose de partir du radical de la forme du participe passé en rajoutant la terminaison ur en utilisant le tréma quand le participe passé se termine en u on aurait ainsi etur pour être composé à partir de été je retire le et et j'ajoute le ur on aurait etur pour avoir composé de u plus tréma plus ur et on aurait finur par exemple pour finir fini je retire le i j'ajoute le ur etc gageons que cela risquerait d'être en termes renanien le sabbat des homophones que serait-ce que rature a fortiori que serait-ce que le trait d'éridien rature de l'origine un raté ou une rature gageons aussi que le gain pédagogique serait faible à dire vrai la question de la langue est le problème posé par tout projet d'histoire de la philosophie du langage au moyen âge et même d'histoire de la philosophie ou de la théologie médiévale toutes ces histoires doivent se concevoir à la fois en latin et en français il faut arriver à penser de même en parlant autrement j'en viens à Moundum Foré et je ne vais pas aller très loin d'ailleurs il y a chez Abélard un passage qui explique comment ainsi que je notais la semaine dernière le problème de la référence divine s'était vu massivement investir puis en partie submergé au 14e siècle par un autre problème déjà partiellement engagé au 12e que j'avais ainsi résumé partant d'une formule de Leibniz sur la Constantia Subjecti que deviendrait le fondement réel de la certitude des vérités éternelles si aucun esprit n'existait non pas si aucun objet de référence n'existait mais bien si aucun esprit humain n'existait et même si aucun esprit n'existait j'avais indiqué que nous touchions là au problème de la science divine et du fondement des vérités éternelles et bien c'est là que nous attend le passage d'Abélard il peut être mis en épigraphe à l'ensemble des thèmes que nous aurions pu évoquer dans les minutes qui viennent Dieu a su jadis que j'allais naître mais il ne sait plus que je vais naître sans toutefois qu'il ait su jadis quelque chose qu'il ne saurait plus maintenant avant que je n'acquisse Dieu savait que j'allais naître au temps précis où je naîtrai maintenant il n'en sait pas la même chose à savoir qu'en ce même temps je suis né mais natum esse je fais correspondre à ce texte d'Abélard cet autre texte de Grégoire de Rimini avant que le monde fût il était vrai que le monde serait mundum fore et si le monde périssait il serait vrai que le monde aurait péri mundum interrisse et ainsi encore s'il n'existait aucune créature il serait vrai qu'il n'existerait aucune créature j'arrête là ma citation je n'y reviendrai pas d'ailleurs je reviendrai tout à l'heure mais non il n'y a vraiment pas le temps je pose une question qui est celle que posent les médiévaux quel est le fondement de ces vérités qu'est-ce qui est dit là vrai et qu'est-ce qui fait que ce qui est dit là vrai soit vrai il y a là deux questions distinctes et tout ce qui fait l'équivoque du dictum propositionnis contenu et objet mais aussi cause de vérité causa veritatis pour avancer il faut distinguer avec la philosophie moderne et contemporaine ce qu'on appelle le porteur de vérité et le facteur de vérité en anglais le truth bear et le truth maker que j'ai proposé pour truth maker de traduire par verifacteur dans l'article que je lui ai consacré dans le VEP c'est-à-dire le vocabulaire européen des philosophies un porteur de vérité dans le langage dans la pensée dans le langage une phrase réalisée ou réalisable à l'identique ce qui est dit dans de telles phrases ce qui est acerté dans de telles phrases ce qui est visé ou signifié dans de telles phrases what do you mean la proposition constituant le sens zin de telles phrases dans la pensée un acte de pensée ou de jugement qui est accompli par une certaine personne à un certain moment une sorte d'acte de pensée ou de jugement coïncidant sous certains aspects spécialement quant au contenu qui peuvent être accomplis par différentes personnes ou par la même personne à des moments différents ce qui est pensé dans de tels actes de pensée ou de jugement ce qui est acerté dans de tels actes de pensée ou de jugement ce qui est visé ou signifié dans de tels actes de pensée ou de jugement le contenu de tels actes de pensée ou de jugement voilà ce qu'on appelle un porteur de vérité ça peut être vous choisissez vous faites votre marché un porteur de vérité et ce qui est dit vrai ou faux maintenant je passe à ce qu'on appelle le truth maker le verifacteur facteur ou faiseur de vérité comme on dit faiseur de roi truth maker for truth bearer is that entity in virtue of which the truth bearer is true alors vous avez les références n'est-ce pas de ceux qui ont introduit mes chers amis enfin mon cher ami Kevin Mulligan cette notion Peter Simons Barry Smith je passe là-dessus alors pourquoi s'intéresser à Mundum Forer pour une raison précise l'existence dans la philosophie actuelle je passe sur ce superbe schéma c'est le seul que je sache faire donc je l'utilise pour tout absolument tout et donc je change juste les mots et ça marche c'est donc ça prouve quand même que c'est vraiment ce qu'on appelle un modèle mais bon je reste sur Mundum Forer pourquoi c'est pour une raison précise l'existence dans la philosophie actuelle de ce qu'on appelle le principe du truth maker formulé par Armstrong David Armstrong le grand philosophe australien en 1973 dans Believe, Truth and Knowledge it seems obvious that for every true contingent proposition there must be something in the world in the largest sense of something which makes the proposition true dans Universals son célèbre livre traduit en français d'ailleurs celui-là for every contingent truth at least and perhaps for all truth contingent or necessary there must be something in the world that makes it true l'évidence Mundum Forer met en échec le principe du truth maker puisque avant la création il n'y a par définition rien dans le monde qui rende vrai l'énoncé que le monde sera c'est l'épreuve maximale qui va bien au-delà des problèmes posés par ce qu'Amstrong appelle les vérités de non-existence par exemple je cite les vérités telles que les centaures et les licornes n'existent pas et les problèmes en réalité anciens sinon toujours bien connus de l'existence ou de la non-existence de faits négatifs alors bon le problème de la vérifaction de Mundum Forer a connu diverses solutions une solution existe depuis le XIIIe siècle il y a un problème théologique précis et une intervention non moins précise du magistère je commence par la solution ramener Mundum Forer à Deum Esse autrement dit à l'essence divine qui est la prima veritas on la trouve dans ce passage de la Summa d'Alexandre de Hales ou de Hales consacrée à la question de savoir an plures veritates sint hab eterno adalio dicendum je lis simplement ce texte quodlic et referendo adresse extra una noncitaltera quia petrum foré in re non est antichristum foré donc effectivement que Pierre sera c'est pas la même chose que l'antéchrist sera néanmoins dans la mens divina et bien ces vérités indivise sunt sont non distinguées et sunt una veritas et sont une et même vérité sunt enim prima veritas siwe divina essentia elles sont en effet la première vérité autrement dit l'essence divine en effet Mundum Forer Antequam Mundus Sit non est allius quam deum foré creaturum mundum que le monde sera avant que le monde soit n'est rien d'autre que que Dieu créera le monde et similitaire et semblablement pour que Pierre sera et tous les autres futurs mais que Dieu créera le monde est la même chose que Dieu être et ainsi ces vérités relatés à divina essentia relativement prises en relation avec l'essence divine unum sunt ne sont rien d'autre qu'une seule chose le même divina essentia l'essence divine que Pierre sera que l'antéchrist sera ne sont qu'une vérité dans la main divine à savoir la première vérité qui n'est autre que l'essence divine alors le problème théologique précis est celui qu'enveloppe le titre d'Alexandre de Helles ou Helles l'existence de plusieurs vérités éternelles autrement dit ipso facto l'existence de vérités éternelles autres que Dieu l'intervention du magistère et la condamnation de 1241 réitérée en 1244 par l'évêque de Paris Guillaume d'Auvergne de l'affirmation qu'il exista de toute éternité plusieurs vérités qui ne furent pas Dieu donc au XIVe siècle c'est la polémique contre la théorie des signifiables par complexe de Grégoire de Rimini qui réanime l'intérêt pour la condamnation de 1241 1244 alors je n'ai pas le temps d'évoquer Grégoire de Rimini je n'évoquerai qu'une théorie alternative à la théorie de Grégoire de Rimini donc il faut que j'atteigne d'un puissant élan ma planche 23 cette théorie avancée semble-t-il pour la première fois par Pierre Dailly 1351 1420 que j'appelle la théorie de la grande proposition consiste telle que je la comprends à poser qu'il y a une proposition incréée qui est le porteur de la vérité quand même il n'existerait aucune proposition cette proposition incréée est Dieu lui-même avant que le monde ne fût Dieu concevait tout ce qui serait de toutes les manières dont cela serait universellement particulièrement affirmativement et négativement il percevait comment serait tout ce qui serait signifié par des propositions Dieu était la proposition que le monde serait ou plus précisément la proposition vraie que le monde serait cette théorie pourrait être désignée comme théorie de la grande proposition enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai désigné sur le modèle de la théorie du grand fait great fact theory avancée par Davidson mort en 2003 dans cette théorie il y a au plus une entité embrassant tout le grand fait à quoi correspondent toutes les phrases vraies the great fact qui est le truth maker de toutes les propositions vraies la théorie de la grande proposition je n'ai pas le temps de dire tout ça stipule elle qu'avant même que le monde ne soit le monde est une proposition vraie Dieu elle est encore exposée au début du 16e siècle c'est une véritable alternative à la théorie de Grégoire de Rimini signifiable par complexe et je m'arrête là en faisant trois remarques conclusives il y a de vraies que dans la dimension dite apophantique c'est le triomphe de l'opération apophantique selon Foucault tout vrai à la forme propositionnelle la forme logique apophantique alors grammaticalement et logiquement le problème du mundum foré n'est pas sans rapport avec celui de Jean 8 58 où le logos lui-même nous parle avant qu'Abraham fût je suis grec genestai latin fieret allemand vart de verden la bible de King James wos l'italien fossenato qui est la meilleure traduction comme toujours et martin 1744 jésus leur dit en vérité en vérité je vous dis avant qu'Abraham fût je suis la toupie de Renan tourne le mouvement s'accélère il est temps de se taire quand ne rien dire c'est vraiment se taire c'est donc la place à quand dire c'est vraiment faire dans ses cours de février 2018 Alain Delibera a longuement exposé l'histoire d'une intrigue proposée dans les années 70 par Michel Foucault dans sa leçon inaugurale au collège de France dans ses leçons sur la volonté de savoir et souvent répétée jusqu'aujourd'hui il s'agit selon le mot de Foucault d'une espèce de grande révolution qui se produit avec le bannissement du poète et du sophiste et aurait eu pour effet de modifier le régime de la vérité de le déplacer de l'énonciation vers l'énoncé de l'efficace vers l'apophantique auraient alors été instaurés deux types de discours complémentaires le discours philosophico-scientifique celui de Platon et d'Aristote visant à dire le vrai et le discours rhétorique de l'autre comme arde de persuader du vrai et un troisième discours qui deviendra le discours juridique celui de l'enquête Alain Delibera notait alors que l'intrigue du bannissement du sophiste avait empêché de voir la contribution de la pensée médiévale empêcher de repérer d'autres événements tout aussi importants je vous renvoie au cours je vais m'intéresser c'est un de ces moments oubliés ou oblitérés il s'agit d'un moment particulier dans la pensée médiévale un ensemble de réflexions qui portant sur un objet de nature religieuse le rituel sacramentel a contribué à penser ensemble efficacité et vérité pour les formules qui font partie de ce rituel cela a conduit à considérer en même temps les énoncés et les modes d'énonciation prétendument séparés en prenant en cause ce que l'on peut appeler avec Austin the total speech act l'énoncé les protagonistes de la situation d'énonciation le rituel les conditions de félicité bref on peut très bien l'analyser à l'aide d'Austin on n'est plus du tout dans la perspective du Père Herménéas où avec cette séparation entre les énoncés vrais et faux et les autres types d'énoncés renvoyés à la rhétorique et la poétique d'ailleurs on a déjà dit plusieurs fois que la rhétorique n'avait pas un poids théorique dans l'analyse du langage au Moyen-Âge pour différentes raisons mais c'est bien dans la théologie une fois de plus cette théologie écrite par des docteurs qui connaissaient la grammaire et la logique et la sémiotique que l'articulation entre signification et efficacité a été pensée pour les signes comme pour les énoncés cristallisé j'avais le texte de Foucault mais bon vous le relirez que cristallisé dans cette définition du sacrement comme signe qui fait ce qu'il signifie idéficit quod figurat évidemment cette définition qui fait penser au titre du livre d'Austin How to do things with words surtout au titre français d'ailleurs quand dire c'est faire donc je vais un peu aussi accélérer je voudrais vous montrer un certain nombre de choses du Moyen-Âge et d'après parce que c'est toujours notre question d'oubli du Moyen-Âge donc à partir d'un corpus des formules sacramentelles les sept sacrements le baptême etc et puis l'eucharistie vous remarquez je ne sais pas pourquoi c'est numératé comme ça ah si c'est parce qu'elles sont dans cet ordre là excusez-moi je l'ai mise à la fin parce que vous avez des formules les premières qui sont avec un jeu et un tu et un verbe qu'on appelle performatif c'est connu mais la dernière c'est une formule de forme assertive c'est un énoncé affirmatif ceci est mon corps d'où le problème que vont se poser les médiévaux de savoir pourquoi ces formules sont des signes qu'il faut ce qu'ils signifient évidemment ce qu'on veut faire apparaître ici ce n'est pas l'existence d'énoncés performatifs je ne crois pas qu'il y a différents âges du performatif qu'il y en a différents dans le monde grève que dans le monde chrétien médiéval ou dans le monde d'aujourd'hui il y a eu des énoncés performatifs partout tout le temps ils ont toujours été d'ailleurs énoncés dans des formes différentes mais ce que je veux surtout faire apparaître c'est qu'au Moyen-Âge on a eu des réflexions théoriques sur ces rituels de parole et ça c'est intéressant on a eu des discours réflexistes produits sur ces pratiques et on a eu des sécuaires qui se sont élaborés qui ont donné des résultats en particulier pour les théories du langage donc je vais m'intéresser d'abord à la formule de la consécration eucharistique précisément parce qu'on va voir qu'elle a conduit à on ne peut pas dire l'invention du performatif mais l'invention d'une catégorie d'analyse du performatif celui de la proposition qu'ils appellent factive ou opérative proposition factive ou opérative qui n'est qu'un type de signe puisque c'est une catégorie qui vaut pour les signes en général donc pour comprendre ça il faut repartir de la définition du signe la définition du signe va s'introduire le sacrement va commencer à être défini comme signe lors de la querelle eucharistique du 11e siècle entre Béranger et Lanfranc à cause d'une conception particulière de Béranger qui disait que dans la conversion eucharistique ce qui se passe c'est qu'il y a la consubstantiation au sens où le pain reste pain mais s'élève au statut de signe il va réintroduire tout un dossier de définition d'Augustin sur le signe qui va rester dans la postérité qui va conduire à définir le sacrement comme signe et dans cette querelle c'est un véritable tournant dans la pensée qui lui va être condamné mais ce qu'il a inscrit comme type de problématique va rester à savoir des arguments de nature sémiotique réflexion sur la nature de signe du sacrement argument de nature logico-linguistique réflexion sur la formule sacramentelle et argument de nature ontologique et physique sur la nature de la conversion donc définition du sacrement comme signe ce qui est nouveau on le retrouve dans de nombreux textes du début du XIIe siècle et deuxième trait le sacrement chrétien ce qui distingue le sacrement chrétien des sacrements de l'ancienne loi comme disent les théologiens c'est le fait qu'il est cause donc le sacrement est signe et cause il fait ce qu'il figure à partir de là Guillaume de Méliton va réfléchir va introduire cette notion de signe efficace je dis ça parce qu'on va arriver aux propositions qu'on appellerait performatives aujourd'hui à partir d'une catégorie plus générale de ces signes efficaces comme il le dit il y a un signe dont la virtus la force le pouvoir la valeur réside seulement dans le fait qu'il signifie et un tel signe ne fait pas ce qu'il signifie il y en a un autre dont la virtus réside dans le fait qu'il signifie et effectue un tel signe est opératif et il signifie ce qu'il représente signum efficax idest effectivum sui significati la notion de signification va faire l'objet de nombreuses réflexions jusqu'à dans Scott qui a un traitement extraordinaire sur les signes et il le définit très précisément par un certain nombre de conditions c'est un signe sensible un signe pratique qui signifie l'effet qui va se produire c'est un signe vrai c'est un signe certain selon une certitude qui advient dans la plupart des cas précédant la production de son signifié et donc on a vraiment cette catégorie de signes efficaces pas juste les énoncés mais c'est les signes en général les énoncés étant des signes linguistiques et j'insiste aussi sur le fait que c'est des réflexions qui vont même au-delà des signes et du langage puisque la catégorie de signes efficaces est pensée par les théologiens des théologiens comme Guillaume d'Auvergne et autres elle est considérée dans sa généralité par exemple on réfléchit sur l'osculum le fameux baiser de paix pour savoir qu'est-ce que fait ce baiser ? Est-ce qu'il scelle la paix ? Est-ce qu'il l'opère ? Est-ce qu'il est la cause de la paix ? Il y a beaucoup de discussions contradictoires d'ailleurs sur des signes on a aussi des réflexions au moment de la querelle des investitures sur les insignes justement du pouvoir pour savoir s'ils sont signes ou causes donc on a une réflexion très générale sur les signes et sur cette notion de signes efficaces surtout ça c'est vraiment quelque chose de nouveau enfin il faudra revenir sur Augustin on n'a pas cette catégorie chez Augustin pas telle qu'elle en tout cas donc à partir de là on va réfléchir à tous les éléments du rituel sacramentel vous l'avez bien dans cet extrait de manuscrit par exemple à propos du baptême quand je parlais de total speech act ce qui est l'expression d'Austin vous avez vraiment tous les éléments qu'est-ce que c'est le baptême ? et bien il y a le baptisant l'intention du baptisant l'intention du baptisé les paroles l'élément etc on a vraiment tout un ensemble d'éléments une situation on pourrait dire d'énonciation qui vise à la réalisation d'un acte deuxième point les sacrements sont composés d'une matière et d'une forme la forma et les théologiens vont avoir de longues pages sur la forma du sacrement la forme la formule sacramentelle avec cette idée qui ne va pas de soi mais que tous partagent ils sont très en désaccord on verra la prochaine fois sur la causalité des sacrements comment ils agissent quel est le pouvoir respectif du prêtre du Christ de l'institution est-ce que c'est arbitraire est-ce que c'est physique sur la causalité ils sont en désaccord mais ils sont assez d'accord sur le fait que la formule sacramentelle doit marquer doit avoir quelque chose on doit expliquer ce qui dans la formule sacramentelle explique quelle est cette efficacité vous l'avez chez des auteurs qui par ailleurs sont tout à fait en désaccord par exemple Thomas d'Aquin la formule doit être adéquate à la chose il faut que la formule du sacrement signifie ce qui est effectué dans le sacrement vous avez beaucoup de citations de ce genre et vous voyez que par exemple dans ce traité de Thomas d'Aquin ce qu'il dit des sacrements il le dit des verba sacramentalia et donc de la formule elle-même des paroles des sacrements et de la formule elle-même donc on a dans toutes ces discussions je reviendrai la prochaine fois un certain nombre de questions extrêmement intéressantes qui sont liées aux actes de langage on s'interroge pour savoir d'où vient ce pouvoir que à la séquence linguistique la forme du sacrement de faire quelque chose est-ce qu'elle est due à la signification est-ce qu'elle est due à la présence des constituants est-ce qu'elle serait identique avec des formules présentes prononcées dans des langues différentes est-ce qu'elle serait là même s'il y avait une faute dans la prononciation de la formule de quoi elle dépend est-ce qu'elle dépend de l'institution est-ce que toujours l'effet est exactement le même est-ce qu'il est dépendant de l'énonciateur est-ce qu'il est dépendant de son intention est-ce qu'elle dépend de la réception c'est l'uptake chez Austin c'est-à-dire est-ce qu'elle dépend du fait que le récepteur serait est-ce qu'elle peut être c'est la question des baptêmes forcés par exemple est-ce qu'on peut baptiser de force sans qu'il y ait réception et quelle est la fonction du rituel c'est-à-dire si on prononce la formule en dehors d'un rituel de la messe est-ce que par exemple pour la formule de la consécration est-ce qu'elle serait quand même valide donc un certain nombre de questions très intéressantes maintenant je passe à la formule de la consécration eucharistique ce sont des choses qu'on a étudiées et qu'on a étudiées en particulier dans deux travaux qu'on a fait avec Alain Libéra il y a un certain temps et donc on va scruter l'analyse de la formule eucharistique à l'aide des outils de la logique et de la grammaire je reviendrai sur l'ensemble des autres problèmes justement du rituel des éléments des interférences entre les différents éléments du rituel la semaine prochaine on a des opinions on a des opinions différentes et je vais aller vite parce que en fait je veux arriver à l'après-moyen-âge on a un énoncé assertif ceci est mon corps ce qui est intéressant et on verra par rapport à Port Royal que je prendrai à la fin c'est que ce qui intéresse surtout les médiévaux c'est l'efficacité de la formule telle qu'elle est prononcée par le prêtre il ne s'intéresse assez peu à l'explication du récit de la scène et on va voir que justement chez Port Royal cette dimension de performativité d'acte performatif c'est pour ça qu'il la rapproche d'autres actes effectués par le langage c'est vraiment l'acte du prêtre qui prononce cette formule et c'est cette question de la performativité du langage qui disparaît totalement de Port Royal on est vraiment dans un autre monde donc il s'intéresse à cette formule comment cette formule est efficace est-ce qu'elle doit avoir un verbe il parle d'un verbe performatif je vous ai donné quelques citations je vais vite mais verbum practicum c'est vraiment un verbe performatif la difficulté étant justement qu'à la différence de je te baptise où on a un verbe performatif celui qui dit je te baptise il baptise comme celui qui dit je te promets il promet et bien là on a dans cette formule on n'a pas de verbe opératif donc on se demande pourquoi alors je l'idée la grande discussion au départ c'est de savoir comment cette formule doit être vraie c'est ça qu'on va arriver à dépasser l'idée vous savez que dans les théories contemporaines on dit que les énoncés performatifs n'ont pas de valeur de vérité on va y arriver à partir de de l'analyse de la formule l'idée au départ c'est que cette formule il faut montrer comment elle va elle doit être comment elle est vraie comment elle arrive à être vraie avec l'idée qu'elle ne peut être opérative que si elle est vraie et pour être vraie il faut réfléchir sur le pronom hoc et savoir ce que ce pronom signifie si le hoc signifie le pain par exemple et bien ce pain est mon corps la phrase est fausse et s'il signifie le corps du Christ on a le corps du Christ et le corps du Christ qui est une phrase vraie mais elle n'est pas opérative donc ils tournent autour de ça et ils vont élaborer énormément et là je passe vraiment parce que je ne veux pas vous garder ils passent je passe sur tout ça pour arriver juste à un moment où il y a vraiment une distinction entre les énoncés assertifs et les énoncés opératifs on arrive à Thomas d'Aquin la distinction elle est fondée encore une fois sur le Père Herménéas comme on arrive toujours sur l'idée que les mots sont les signes des intellections et qu'il y a deux types d'intellections il y a des intellections qui relèvent de l'intellect spéculatif c'est à dire qu'on va réfléchir à quelque chose on va refléter on va contempler des choses qui existent déjà et donc la vérité les intellections qui correspondent à ce type de proposition elles vont être vraies en fonction d'un état de chose préhésistant et on a des intellections qui relèvent de l'intellect pratique c'est à dire comme la conception l'idée que l'artisan se fait de la chose il a cette idée avant qu'il ne la réalise parce que c'est à partir de cette réalisation que la chose va être et à ce moment-là la confrontation se fera à une chose postérieure autrement dit on a des énoncés qui sont confrontés à un vrai préexistant ou on a des énoncés qui sont confrontés à un vrai qui adviendra qui sont pré-signativa dit Thomas d'Aquin donc on a ici et j'insiste parce qu'on va le revoir tout à l'heure une différence entre deux types d'énoncés on pourrait dire les énoncés constatifs et les énoncés performatifs dans un deuxième temps on a une critique par Dunscott importante je passe aussi des étapes on l'a étudié l'idée de Dunscott elle est assez simple c'est que si la phrase n'est vraie qu'au moment qu'au dernier instant de la prononciation de la formule c'est qu'elle n'a pas à être vraie pour être conversive et donc l'idée c'est que en fait ça arrive à dire que les énoncés performatifs n'ont pas de valeur de vérité ils sont prononcés ensuite pour Dunscott qui a une conception conventionnaliste le Christ agit par coopération avec la formule et ensuite la phrase devient vraie donc il a cette idée que les valeurs les phrases enfin ce type d'énoncé est effectivement conversif mais il n'a pas besoin d'avoir une valeur de vérité c'est pas son dernier mot puisque Dunscott va finalement dire que tout ça c'est des disputations logiques et qu'on n'a pas à réfléchir à ce genre de choses on n'a qu'à simplement prononcer la formule comme elle doit être prononcée et comme le dira Gabriel Bill reprenant ses discussions dira le prêtre qui dit ceci est mon corps il n'est pas en train de réfléchir à savoir si ceci réfère au pain ou au pain tel qu'il va être à la fin de l'énonciation etc donc je vous renvoie on a publié ça on a étudié ça je l'ai étudié dans mon livre aussi donc ça c'est étudié je voudrais surtout passer en cinq minutes je vous promets je ne serai pas plus longue à quelque chose qui me semble important parce que ça va tout à fait dans la thématique des cours d'Alain Delibera de l'oubli du Moyen-Âge cette discussion sur la formule eucharistique a été très importante vous avez énormément de discussions très techniques très logiques là je suis parvenue sur les théories de la DX6 mais c'est des vrais problèmes linguistiques la théorie de la DX6 dans un énoncé performatif c'est un problème de linguistique générale et de philosophie du langage bien sûr on s'en rappelle dans les siècles ultérieurs comme le dit Montaigne la plupart des occasions des troubles de ce monde sont grammairiennes combien de querelles et combien importantes a produit au monde le doute du sens de cette syllabe och vous l'avez encore dans l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert ultérieurement et évidemment j'arrive à la logique de Port-Royal alors ce qui est intéressant dans la logique de Port-Royal c'est qu'on n'a jamais été chercher des sources médiévales et même je dirais qu'entre nous que des spécialistes de la logique de Port-Royal quand on leur a montré avec Martine Péchermont ces sources médiévales ils ont dit qu'ils ne voulaient pas en entendre parler pourtant sur quoi il résonne la logique de Port-Royal il résonne sur sur ceci et mon corps alors il fallait je l'ai retrouvé tout à l'heure avec Alain un passage de Cartesian Linguistics de Chomsky où il disait the Port-Royal with its distinction between deep and surface structure je ne sais pas bien où can be traced to scholastic and renaissance grammar mais personne n'a fait alors ce qui est intéressant ici c'est que et Foucault enfin tout le monde a parlé de la logique de Port-Royal les gens de notre génération on est forcément passé par cette étude là ce que je voulais simplement montrer c'est que pour aller comprendre le poids des théories médiévales sur le pronom sur la déixis etc. dans la logique de Port-Royal et surtout c'est ça qui est intéressant c'est pas juste d'aller rechercher des sources c'est un petit peu ce que je disais entre la semaine dernière pour Guillaume de Champeau et Abelard c'est pas l'histoire de mettre une source en bas de page c'est l'histoire de comprendre ce qui a changé de comprendre ce qui s'est transformé c'est tout le programme des méthodes de recherche telles qu'on les a c'est de savoir ce qui a changé de comprendre pourquoi ça a changé pour comprendre ça il faut alors d'abord la logique ou l'art de penser je prends la cinquième édition la cinquième édition où beaucoup des nouveautés dont on dit que c'est des nouveautés capitales pour la introduite dans la logique de Port-Royal quand on les prend elles sont dispersées dans la logique elles sont dispersées elles sont dans l'introduction clairement dites énoncées comme des contestations théologiques comme ils le disent dans l'introduction quoi que ce soit des contestations théologiques qui ont donné lieu à ces additions elles ne sont pas moins propres ni moins naturelles à la logique etc en réalité on comprend tous ces éléments dispersés dans la logique de Port-Royal on les comprend quand on se focalise sur la perpétuité la grande perpétuité de la foi d'Arnaud où là elles sont dans leur cohérence théologique si je puis dire avec les arguments logiques et c'est ça que je voulais dire donc il faut aller voir la perpétuité de la foi tout le monde tous les éditeurs de Port-Royal savent qu'il y a un rapport entre la perpétuité de la foi et la logique mais on n'a pas voulu aller y voir une certaine cohérence et quand on regarde la cinquième édition donc l'introduction on a en fait toutes les innovations importantes par exemple le chapitre 15 sur les idées accessoires le chapitre 12 sur les propositions complexes et les sujets confus le chapitre 14 sur les propositions au sens figuré et au sens propre on peut les mettre en parallèle avec des chapitres de la grande perpétuité donc là c'est d'ailleurs c'est le même auteur c'est absolument évident quand on le recherche alors évidemment ce que voulait montrer Antoine Arnaud c'était sa querelle avec l'analyse protestante de la transsubstantiation comme une analyse du sens figuré de cette formule et il voulait montrer que même dans les questions de logique les catholiques ont raison en tout en tout cas je ne peux pas reprendre le détail parce qu'on est en retard mais ce qui est important si vous regardez le détail c'est qu'on retrouve un certain nombre on retrouve la terminologie c'est pour ça que je vous ai juste montré par exemple chez Thomas d'Aquin les propositions factives ou dans d'autres textes on a les propositions opératives cette terminologie elle est là et dans la bouche du ministre auquel s'oppose du ministre protestant auquel s'oppose Arnaud il cite l'opinion de Thomas d'Aquin donc c'est des choses c'est là-dessus que je voulais quand même même si je n'ai pas le temps de refaire la démonstration je l'ai écrite ce qui quand même c'est entêté cet oubli du Moyen-Âge quand même parce qu'il est énoncé il est explicite on a on a un auteur qui parle des théories de Thomas d'Aquin qui se réfère à cette citation je ne sais plus où elle est ma citation elle n'est plus là qui parle de cette citation où il parle des propositions opératives et des propositions factives sauf que la définition l'objet a changé on n'est plus du tout dans une perspective de performativité du langage toute cette réflexion sur la performativité des formules sacramentelles débouche sur l'idée d'une performativité du langage chez Port-Royal cette perspective a totalement changé il ne s'intéresse qu'à deux choses premièrement ce qui se passait au moment du récit de la scène si vous voulez dans la tête du Christ en gros et deuxièmement ce qui se passait à l'audition par les apôtres ça c'est dans la logique qu'est-ce qu'ils ont entendu et l'idée c'est que ils ont alors bon je vous laisse de côté le détail c'est l'idée des idées accessoires que le souci a une référence confuse et que l'esprit y ajoute des idées accessoires et qu'aux différents moments de la prononciation de la formule des idées accessoires y ont été rajoutées on retrouve la théorie de la démonstration enfin la théorie de la déluxis du pronom on retrouve les théories médiévales c'est assez facile mais le but l'objectif a complètement changé c'est plus du tout une théorie de la performativité en particulier pas celle du prêtre puisqu'on ne s'intéresse pas à ce que dit le prêtre dit tout il n'en est absolument pas question on s'intéresse aux opérations mentales au fait la transubstantiation dans l'interprétation revient simplement à rajouter des idées accessoires qui seront différentes c'est à dire que ceci réfère toujours à cette chose confuse mais l'esprit y a ajouté au début de la formule l'idée de pain et à la fin de la formule l'idée de cordonciation du Christ donc on est dans une théorie qui est purement sémantique pas du tout pragmatique pas du tout dans une analyse de la performativité mais on voit quand on l'analyse par des calques qu'un certain nombre de dossiers sont là et elles le sont explicitement et donc c'est là-dessus qu'on va vous laisser et que je voulais je voulais je ne sais pas pourquoi il y a ce c'est pas du tout ce que je pense arrêtez arrêtez stop basta fini non je voulais vraiment insister là-dessus parce qu'il me semble quand même que c'est un bel exemple doublé du Moyen-Âge ce que je voulais dire aussi c'est que quand on regarde ces textes non seulement ici on a la perpétuité de la foi en parallèle avec la logique de Port-Royal mais on a plus que ça quand on prend les œuvres de Scott qui ont été éditées au XVIIe siècle exactement de façon contemporaine à la logique de Port-Royal ces œuvres de Scott elles contiennent un commentaire en continu du Moyen-Âge du début du Moyen-Âge jusqu'à cette époque c'est-à-dire que je n'ai pas pu vous le montrer mais croyez-moi sur parole pour l'analyse de la formule ceci est mon corps comme on l'a montré dans nos articles avec Alain ils prennent la théorie de la référence la théorie de la démonstration la théorie de la restriction temporelle il y a tout l'appareil chez ces théologiens de la logique médiévale et quand on regarde on le retrouve dans ces analyses du XVIIe siècle c'est-à-dire que ça passe par Alexandre de Halles Bonaventure Albert le Grand Thomas etc les logiciens du XIVe siècle donc il y a une espèce de tradition continue et pour moi il y a un objet de recherche il y a vraiment quelque chose qui n'a pas encore été fait c'est qu'il y a certainement une espèce de continuité qui passe par la théologie de transmission de la logique médiévale à ma connaissance ça n'a pas été étudié comme tel et on pourrait le retrouver et là quand on aura à l'édition critique de Scott on aura plus commentaires peut-être et on aura peut-être perdu ce savoir mais tant qu'on ne l'a pas il faut s'en souvenir et donc c'est ça que je voulais montrer c'est qu'il y a vraiment là c'est un symptôme un beau symptôme d'oubli du Moyen-Âge qui est encore dans les éditions critiques où on va sur opérative on va chercher un texte obscur de Montaigne ou autre et on ne va pas voir ce qui est l'évidence et qui est dit par Arnaud qui est l'auteur lui-même il ne le dit pas dans la logique parce qu'il cache ceci mais il le dit dans la perpétuité de la voie qu'on a bien des sources médiévales ici et en les prenant c'est encore une fois pas simplement mettre une petite note en bas de page plus exact mais surtout voir ce qui a changé voir qu'on est passé à l'âge de la représentation à l'âge d'une logique des idées et plus à une logique du langage bon je m'arrête là excusez-moi on est une gâche là merci